Musique de générique ... ... J'avais pas mis de mon micro ! Bonsoir ! ... ... On attend d'autres gens qui devraient rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre c'est écrit dans le titre ce point d'inclamation join avec votre genre parce que ce jeu est hook ... ... Bon on est au moins ... 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 vu la robe je dirais mais tu as un ballon morphologie on sait pas trop dire non je crois que comme il a mis comme il a pas mis chi ou quelque chose ça a fait zem par défaut il ya le mascotte du royaume qui nous a rejoint on a inclusif dans le suivi c'est un roi aussi dans ce site ça fait pas très c'est vrai que ça fait après tu sais il peut y avoir plusieurs types de religions madame zéro on va prier le s'encha alors le chemin de la victoire pouvoir choisir vos choix de ton ambition ces idiots ne pourraient pas trouver leur chemin en dehors d'un sachet en papier si tu as dit la même chose la dernière fois on a vu ce qui s'est passé qu'est ce que je vais faire comme objectif je sais quoi je vais miser sur des lignes j'avais vu que c'était quelqu'un de fiable la dernière fois même il y en a un qui a montré sa loyauté et d'autres qui l'ont montré qu'ils étaient déloyaux voilà on t'a chié dessus parce que tu avais défavoré les marchands contre les loyaux vous n'allez pas le dire et anne qui le On a place les nordiques la je sais c'est quoi voter les bleus là ils ont pas le classique option a c'est il faut ils ont parac maroc pas voir là drôle t'as comment ça il faut avoir qu'ils aient la défiance la plus basse ouais ouais c'est une manière et ils baissent ils peuvent baisser la défiance la défiance des autres justement non 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 ils a fait que c'est eux ils doivent augmenter la défiance des autres lululebiscuit qui a choisi tout seul Ragnar qui a du rage kit en voyant son avatar je pense Bah dailune comment ça ton extension fonctionne pas on t'as vu Il y a eu dailune on t'a vu Pas de réponse de Ragnar Arrête tu là Il a voté dernier fois Jusqu'à 5 Ça c'est un autre chiffre qui me plaît Ok Basile Ah oui non ok c'est qu'il a Et il a des algues dans les cheveux aussi Oui tu parles du petit truc Qui permet de voir Le résumé de tes infos personnelles Mais ça c'est pas nous Ah mais non c'est moi Attendez parce que je l'avais désactivé la dernière fois C'était plein qu'elle était là Je vais corriger ça de suite Voilà ça devrait être bon Il faut juste cliquer les gars Si vous voulez le réduire cliquer sur la couronne Du coup personne n'a voté Vu que tu l'as activé maintenant Il nous trouve pas Il sert à rien le résultat Du coup il se passe quoi là ? Quelqu'un vote ou pas ? Non bah le résultat juste parce que quelqu'un vote ça continue Mais vu qu'on parlait de ça Dailene et moi on a pas voté Comme des débiles Ah ça a pris la première de vous Ok Lower stability Putain vous feuillissez les meilleurs buts Vraiment Non non mais j'ai pas fait exprès Aucun de nous a voté là Parce qu'on était occupé de parler Pourquoi tu lances ça ? T'as lancé le vote à ce moment là ? Bah je sais pas moi j'ai lancé Personne a voté Ah oui mais on parlait d'un autre truc Bon Ah mais il fallait faire attention aussi Ohlala L'extension d'Afrique je veux que tu l'as activé que maintenant Elle sert à rien Tu peux la désactiver Ah ouais ? Bah on peut recommencer à partir Parce qu'en fait Il faut qu'elle soit activée avant qu'on rejoigne Parce que résultat là on a pas nos infos Attends attends on va relancer On va relancer Bah on va pas relancer comme ça Si si on va relancer Oh 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 Ohlala 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 Ok ok Voilà non mais regardez c'est bon là C'est bon là Où est le problème là ? On s'avoue moi C'est on te C'est on te On est là Voilà 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 plus vous rejoins maintenant On prend l'exclamation join avec Ichizemu Ou juste rien du tout Ah pas Madame The Rock Léo vous foutez de ma gueule en fait Comment ça ? Je suis encore jaune putain Non je suis vert Oh non je n'accepte pas ça Je ne veux pas être comme le mastermind derrière l'Empire Allez j'ai 52 minutes Ah bah je suis vert avec Robbo Il serait bien qu'on ait un deuxième joueur au moins dans l'échelle LULU le biscuit Pour toi Les lignes qui n'est pas rejoint Ah voilà LULU le biscuit Attention LULU le biscuit c'est un vent Salut desert Salut desert Mais pour l'exclamation join desert Oh LULU qui est en non binaire j'avais pas vu Ohlala Allez on va être neuf C'est pas mal Je peux lancer les gars Dailene t'as activé un cheat code C'est pas possible hein Déposé Ok on est repartis regardez comme si Deren était C'est pas mal 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 Ok Moi j'aimais bien quand on s'embrassait Fais vite hein Pour revenir Fais des câlins Allez Les traditions c'est important Votez pour me prendre un petit bain C'est nous C'est nous Ah ok Ouais vous allez écouter Moi je propose Moi je propose Pas besoin de tradition Voilà moi je propose de faire une fête Mais non mon argent Arrêtez On va encore avoir de l'inflation après L'inflation 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 Non mais je fais que Ah ok ça a marché Je peux mettre Ah Oui Dailene on est des modernistes nous On croit en la science Ah non mon argent L'Etat payera L'Etat PAYERA Nous sommes en guerre C'est assez RT Macron Non c'est bon Eh J'ai filé 1000 balles à McKinsey Tout va bien Il y aura du vin Introduction au conseil Ok on va pouvoir découvrir les premières têtes Les chefs du nord Ah Lululubiscuit Avec son petit renard sur les épaules Elle a une meilleure gueule que la dernière fois Bah déjà ça fait un peu plus nordique quoi Ok ensuite les patriciens Ca va être Dailene Evidemment Non mais je te dis Dailene les patriciens Oh non mais il doit avoir un hack Il doit avoir un hack Moi je pense qu'il a un hack Il a un hack Dailene Et enfin Un ragnard qui est toujours abonné aux couleurs un petit peu sombres Mais bon là au moins ça fait sens C'est du speed Ok enfin le chemin de la victoire Regardez on a déjà rattrapé Si jamais il n'y a pas les patriciens et que Dailene rejoint Est-ce qu'il explose tu vois Il y a moyen et moyen Alors qu'est-ce que va être mon objectif Je vais prendre comme tout à l'heure Je vais compter sur le trade Dailene Bon les stats sont relativement les mêmes de toute façon Ah oui non les stats sont exactement les mêmes Avec les marchands Ça les stats quand tu recommences une partie Les stats des factions est toujours fixe Ouais sûrement Bah c'est pour ça que t'allais Bah t'as toujours pas Ah on garde les traditions aussi Pour les hommes du nord évidemment Estride Votez vote mec votez votez Voté B C'est bien de laisser 2 secondes Donc réponse A Subterfuge Il faut le but c'est de descendre la stabilité La prophétie Le but c'est d'augmenter l'autorité Je vous conseille de prendre celle-ci Ou alors Ragnarok Le C Il faut faire de votre militaire Moi je sais pas ce que c'est le Ragnarok Voté B Voté B Un Désert il a pas voté Sachant que cet objectif de base que tu choisis Détermine vraiment tout Mais non Désert fallait voter B Oh non Putain d'augmenter l'autorité les peu Allez monter l'autorité Vous pensez pas à la prophétie En plus si vous choisissez de monter l'autorité Ca est dans mon avantage Eh D'Artrich Maintenant que tu dois retenir Quels sont les nobles qui sont amis avec toi Tout à fait Tout à fait Parce qu'il y en a un qui n'a pas voté pour la même chose Regardez je vais ouvrir un bloc noeud à côté Et je vais noter les points Moi je suis pour la sécurité Attendez attendez J'ouvre un bloc noeud Lesquels sont fidèles La couronne Chez les chefs Attendez Ma liste Vous voyez comment le roi est un fasciste Il fiche les gens Ouais vous êtes fichiers Vous avez des fichiers Vous avez des fichiers les gars Ensuite les sudistes c'est Randy Les sudistes Je vais plus ça les sudistes Les sudistes ce sont Les sudistes Les sudistes Les sudistes Les sudistes Et on a une sacré brochette de vainqueur Chez les patriciens Ok c'est bon Vous allez pouvoir voter les sudistes Ouais je crois que le roi vient de vous traiter de puant Ouais ouais j'ai pas Non j'ai dit que vous avez une brochette de vainqueur J'ai juste dit que vous étiez fort les mecs Bien sûr Les sudistes Ça va être à vous de voter Soyez prêts A B ou C Donc réponse A Doppelganger Avoir la défiance la plus basse C'est une excellente solution Je vous conseille absolument de prendre ça B La ferveur Il faut avoir du farming Ça c'est bien aussi C'est la richesse du royaume C'est l'excommunication Il faut avoir la stabilité plus basse Et ils ont été tous voilà C'est des loyalistes Ça c'est des loyalistes Ça tu vois Je vais mettre des petites barres à côté On est tellement loyal Envers toi Darfish On voudrait que tu sois deux Absolument Absolument Voilà je vous mets C'est une monarchie de droit diva Je vous mets des petits coins Et bientôt vous aurez une image Vous verrez Comme à l'école Une petite icône A mettre avec les autres Ok les patriciens maintenant Nyx Ah pardon j'ai cliqué trop vite Vous allez devoir voter maintenant Euh Intimidation Ah Faut augmenter la défiance des autres Ah Ça c'est rigolo ça En vrai l'intimidation C'est rigolo Après je suis pas obligé de valider A la fin des 30 secondes Donc je peux la laisser Ah ouais c'est juste Je vote pour le truc que j'ai jamais vu Les autres je les ai déjà vu Donc j'ai envie de trouver Ah c'est rigolo Parce que ça rentre en 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 conflit avec Les jaunes Alors Slav t'as mis T'as mis une petite astérix Ah oui Ah ouais bah écoute Miss Kik Je suis trop into gaming Tu sais Ah 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 Ok ok Bien On va On va voir un duel intéressant entre les jaunes et les verts En tant que roi Je trouve ça Tout à fait Ok Vous devez Non parce que dans les deux cas La justification c'est Distraire le maître espion Mais pour des raisons différentes Donc je récapitule les objectifs Les verts ils doivent Mettre La défiance Des deux autres factions Pour un total de 6 3 et 3 2 et 4 Etc Dans 4 saisons Dans 4 tours C'est super compliqué en vrai C'est pas facile du tout Je l'ai pris parce que je ne connaissais pas Mais au sec Les bleus doivent descendre la stabilité à 4 je crois En deux saisons je me trouve Oui c'est ça Et les jaunes doivent avoir la La défiance la plus basse Dans deux saisons Et quand c'est égalité on dirait que c'est bon pour eux Ca c'est très intéressant Parce que Dyrriche si tu veux bloquer les sudistes dans leur avancée T'as intérêt à les fâcher en fait C'est vrai c'est vrai Mais bon Dyrriche Amiens voir ne te suffit plus à montrer ta majesté Il te faut une personne vivante Ok les sudistes une barre de puce La garde d'honneur évidemment Par contre les frontières ont été repoussmées J'aime beaucoup ce qu'on fait les patriciens aussi Je vous mets des bâtons parce que je vous aime bien La frontière a été dessinée de façon un peu brutale Ouais disons que nous la côte nous sommes le coeur du royaume quoi C'est vrai bah après il y a l'isme et tout donc ça va Non je trouve la map plus jolie que la fois d'avant tu vois j'ai bien fait de redémarrer Avant c'est ni Ah on a un dixième noble qui rejoint Ok la garde d'honneur Yali Où est-ce qu'il est arrivé Yali Et ça n'a pas fonctionné visiblement T'as mis joints avec un S Faut pas mettre de S Non mais parfois ça prend pas de temps Faut pas mettre de S Yali Ouais Si t'as mis le S C'est vrai que ça marche pas Je l'ai écrit dans le titre T'as juste à faire copier coller Si t'as eu Fin de tout Ok Le maréchal me demande de mettre une garde Ouais c'est bon Il est là Ouais ouais on vient tout juste de commencer On a juste fait les oeufs Avec un setup extrêmement intéressant Alors on te rappelle hein d'affiche Nous on a quand même les hommes huileux hein Viens apprendre Pas dégueu Ah les hommes huileux C'est vrai qu'il y a les gladiateurs On les connait Regardez moi Cet homme huileux et magnifique En tant que Impersonnification de Macron Tu veux pas les hommes du pilier C'est vrai que je me sens touché quoi Dans le bon sens du terme Tu veux pas du ai ai Tu vois là ça me rappelle Mes aventures au Congo récemment quoi Ensuite les guerriers du nord On les connait pas ceux là Oh alors ça c'est un vrai guerrier du nord de Netflix C'est là qu'on sent quand même la politique du jeu quoi Le fait que exprès que les vikings soient tous blagues C'est juste random hein Ah non c'est pas random Il est chaud comme ça Sérieux ? Le jeu aime bien mettre les personnages de couleur On va dire Mais il va manquer de vitamine D Et être aussi noir dans le nord Non mais il compense avec l'alcool Ouais ouais le jeu en général Ça change rien la qualité du jeu C'est juste un peu de mal Oui on s'en fout Et enfin les nonnes de bataille du sud Ahhhh Tu vois La présence d'esprit de cacher sa couleur de peau On voit Selma malheureusement Et enfin les mercenaires étrangers Non mais c'est des goûts en prière Et voilà 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 On se sent dans mon adversaire en prière avec Selma Et là l'espèce de visigou avec un piercing Ok alors il faut que je choisisse Je réfléchis un peu C'est un bon joueur Et je me rappelle que les patriciens doivent avoir Non les patriciens doivent faire en sorte que la défiance des autres soit le plus haut possible Et les jaunes doivent avoir la défiance la plus basse Donc techniquement il faut pas que je choisisse les jaunes On est d'accord Alors tu mets tout le monde d'accord Tu prends des mercenaires Ouais mais mon argent est très important Mon argent est très important aussi J'aime l'argent D'ailleurs abonnez-vous hein Et sonnez la cloche à Youtube Et n'hésitez pas à donner des bites aussi Donc Je suppose que si je veux être le plus efficace Il faut que je choisisse les guerriers du Nord Bah tu vas te voir parce qu'en même temps Lui liquide à l'invite Il faut qu'on fait la sécurité Il y a des gens qui veulent baisser la stabilité du royaume quoi C'est ce que j'allais dire Les gars ils vont chier devant les émissaires Ouais mais d'un autre côté Tu vois ça va être des soirées sympas avec les licking noirs du Nord Netflix Ah je sais pas moi je préfère des soirées huilées que des soirées barbe et bière J'espère que tu tiens bien à elle Colterfisher parce que tu vas en bouffer des tonneaux Ouais et je pense que ce sera plus des tonneaux que ce qu'il y a dedans Lelys tu es dans quel camp ? Alors normalement Lelys tu as une extension en haut à gauche de l'écran Je suis au dessus de ma tête Une petite icône qui te permet d'avoir un résumé de ton personnage Tu vois ton objectif de faction et ta tune Bon je vais choisir de façon stratégique J'aurais choisi le choix du coeur évidemment c'est de les gladiateurs Ah C'est le choix du coeur Mais d'un autre côté il faut que je choisisse avec mon cerveau Et non pas avec mon coeur ou autre chose Donc je vais choisir les garrilles du Nord J'espère que vous en souviendrez Et c'est dans le genre Yalis Parce que pour l'instant vous êtes les seuls à ne pas avoir de bons points Ok alors event suivant Une prédiction Allez ça commence Ah ça c'est pas update ? Ah peut-être qu'il faut passer la saison pour cette update Est-ce que tu peux activer l'autorisation de l'update du jeu Yalis ? Ça peut être pour ça et que ça fonctionne pas Ça me parle bizarre parce que si tu l'aques tes fois tu peux pas le choix Pas moi Alors un événement qu'on connait pas Alors le mec c'est Yalis il a vu des trucs dans le ciel Oh merci pour l'avènement moi Comment ça fonctionne pour jouer ? T'es en 20ème mois déjà C'est comme écrit dans le titre Tu fais un point d'exclamation join Avec le... Comment on dit déjà le pronom que tu veux Bonsoir Ludo aussi Euh ok on revient au jeu Euh... Il a... Yalis est astro... Astro... Comment on dit déjà ? Astrono... Astronome Astronome merci Et l'anglais elle te brouille Bah ça dépend astrologue Mais tu penses qu'un mec qui a cette gueule et c'est un astronome Ecoute Pourquoi pas Pourquoi pas Ne juge pas un livre par sa couverture C'est vrai Tu serais raciste Mais n'hésite pas à venir en vocal moi y'a pas de soucis Le truc s'appelle prédiction Donc apparemment il va bientôt avoir une éclipse Le racisme monsieur Une éclipse et ça va être un événement qui se passe une seule fois dans une vie C'est vrai que c'est rare les équipes C'est pas si rare que ça mais ça arrive à un endroit précis Un peu de chemin J'en ai jamais vu moi je crois Ahhhh Ragnar Ragnar qui pense qu'on va tomber dans l'ombre Ahhhh ça c'est un homme que j'aime ça Un homme bien rationnel comme il me plaît Bonsoir Ok Bonsoir Il me semble que nous les gens du nord sommes plutôt païens au contrario des jaunes Les jaunes sont des très croyants oui Dans le nord oui le nord est très païens Et euh Moi je vois un mec scientifique qui me parle d'une éclipse On croit l'assurance hein Il y a un drop tiens Euh ok donc option A Faut se concentrer sur la protection La sainte protection contre l'éclipse Option B Faut encourager Alors je veux pas encore voter hein Faut d'abord que le roi fasse son action Et on peut pas encore voter on peut pas encore voter attendez Je vous dirais grand point Option B Encourager les visiteurs du nord à regarder l'événement Option C Euh Ces gens obsédés par le soleil Devraient se concentrer sur leur terre plutôt que sur le ciel Merci pour le bit encore Lulu J'avoue que ça serait pas fou Lulu qui me douche dans les bits Lulu achète le roi Avec deux fois un bit hein d'ailleurs C'est bon Merci Alors un bit ça fait un centime Mais c'est gentil quand même Ok euh Alors faut que je réfléchisse moi La défiance on est d'accord que ça baisse la défiance pour tout le monde ça dépend ça dépend des events souvent souvent non c'est en fait ça dépend là je pense que oui ce sera pour tout le monde mais c'est pas sûr ok alors moi je vais j'utilise mon veto tiens et je veux pas que vous choisissez la c'est les deux premières me conviennent très bien le soleil est dangereux là je reconnais bien les cons du sud avec l'essai dit c'est donc pas mal mais le seul il aura tellement cramé le cerveau encourager des visiteurs les taxer l'argent l'argent moi je fais vivre le royaume écoute moi je vois le trait qui augmente ça fait bien plaisir moi je fais vivre le royaume tu vois mais il ya du travail aux gens et ça fait quoi ça je demande de rester comme la journée à prier l'objectif des jaunes c'est d'avoir le déficience la plus basse et le trade des bleus augmenter ça c'est bien c'était vraiment le meilleur le roi il veut rendre le royaume prospère il veut pas rendre le royaume en train de soutenir les pouilles du pape le but des patriciens est de faire en sorte que la chaise s'accumule dans le royaume plus qu'elle s'accumule dans la peau des patriciens ok dernier événement de la saison le saint ou le pêcheur à un petit une petite confrontation entre ludo qui réclame que quoi on réclame d'être il se prétend d'être la descente d'un saint selon sa grand mère et l'autre visiblement n'est n'est pas très très content de se faire insulter deux païens moi c'est le genre du sucre qui se pose c'est moi moi et moi il a la classe comme ça va est-ce que ton ancêtre avait un loup garou je ne crois pas il a existé tu vois c'est pas une légende va loin c'est ok je loue non s'il vous plaît je m'en fous de vos histoires mais ne faites pas un duel pour que j'ai eu d'eau près répand des des les mensonges et moi mais dame dame c'est très dur dame préjudiciable arrière arrière grand père incroyable c'est un scandale vous pensez vraiment c'était un saint alors déterrez le oula les seins sont incorruptibles bah tiens on va adopter la technique de saint thomas allez montre il accepte d'exhumer son grand père à ça ça c'est beau ça ok donc l'option a créé qu'il ya des couilles en face on accorde le que le corps soit exhumé option b c'est hors de question qu'on exhume les morts option c on demande à l'archevêché de regarder les annales des églises les patriciens je sais ce qu'on devrait faire mais on va déterrer le corps c'est rigolo moi en tant que roi j'estime que ce n'est pas de mon affaire personnelle et je vous laisse vous êtes d'accord pour le déterrer a priori moi je on va suivre le choix du roi tu vois les canaves d'instant absolument aucun problème dans l'idée que vous déterriez des corps personnelles et ben on va remonter à ces matérialistes à quoi ça ressemble à ça et c'est bien là j'ai l'impression de me sentir écouté tu vois la dernière fois quand je disais votez ça s'il vous plaît tout le monde faisait s'empresser de faire à l'inverse et là on m'écoute j'ai l'impression d'être autoritaire non pas être autoritaire mais d'avoir de l'autorité tu vois je suis macron j'ai l'autorité allez on déterre le papi on va jouer avec son cadavre aller à l'unanimité du but il ya presque tout le monde qu'a voté il ya une personne qui a pas voté est-ce qu'on va aller va chercher ta pelle moi ok donc dans quelques os le challenge a réussi il était bien dans un truc la necropolis est exhumé oh ah ouais il a bien il a bien vieillie il a bien vieillie visuellement il est toujours aussi frais qu'une la sorcellerie alors des idées ici c'est une paquerette il me semble alors je pense très franchement que rien il n'y a patricien l'une d'aujourd'hui on te laisse pas aller on donne l'argent non c'est pas dieu c'est c'est juste les coups d'un et les ailes des sudistes faux 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 fin mais c'est le neuf tout on vient de l'exemple des sacristes les joueurs n'a pas un saint mortel qu'est ce que tu va faire non mais non il a juste bien conservé ils n'ont pas dit qu'il était vivant à l'égal il a conservé il a juste bien conservé vous savez les explorateurs ont eu les mêmes choses quand ils ont découvert les momies des incas grâce à la génération on va pouvoir aller en quelques siècles au farce au goudin ah oui on n'a qu'à aller voir lénine dans le sam que la seconde saison donc il va falloir construire un bâtiment vous avez six options donc voter a b c d e ou f sachant que chaque option donne des bonus ou des malus attendez c'est écrit en haut de le bâtiment que vous voulez et le montant que vous voulez mettre sachant que les deux bâtiments avec le plus d'argent plus de fonds seront se construit elle a pu financer plusieurs bâtiments on répète faire pour l'exclamation fund avec la lettre du bâtiment et d e f et ensuite le montant vous voulez mettre sachant que vos montants sont écrits à droite d'avés pour la plupart vous avez mille balles en poche cher patricien je propose de ne rien acheter nous sommes des gros radins on va commencer la l'option et dominique casse toi tu plus les couleurs ça veut dire ce qu'elle est région ça va impacter mais quand ça parle d'autorité ou de stabilité c'est un pas que le royaume en entier ça c'est sinon exemple si tu construis un bâtiment de phare de ferme chez les les grandes des bas ça va comme un exemple un exemple imagine on construit la prison et la queue duc au hasard il va se passer c'est que la stabilité du royaume va descendre et le l'agriculture des jaunes va monter bien joué dominique au de dire des bêtises allez on va commencer c'est parti il ya 60 secondes pour choisir un exemple juste ici si vous vous souvenez plus la commande alors ne votez surtout pas b vous salle la déplaire au roi très fortement évidemment je vais vous voter et vu quelqu'un c'est vrai c'est de dire ça une fois que l'argent a été déjà investi c'est évident la stabilité du royaume doit être la plus haute possible en france ici la france on fiche et chez s pour tout le monde c'est amusant parce que la concurrence vous le dire maintenant que c'est trop tard vous aviez vous pouvez y mettre 100 balles c'est suffisant vous n'avez pas besoin de mettre 2200 balles si tout monde mais attendez là il y a un mec qui vient de faire un hold up sur le sait là on est d'accord je peux pas dire qu'il a fait un petit c à la fin voilà voilà l'intelligence des sudistes qui sont des gens extrêmement respectable contre la stupidité des barbares guerriers du nord qui met 2200 balles sur un truc voilà voilà justement je regrette les avoir choisi j'aurais dû prendre les nonnes du sud au moins j'aurais pu faire des trucs avec tu vois dis toi au moins d'un flux c'est que les mecs sont tellement débiles oui mais l'écrit qu'un coup comme un gros débile et en plus on est incorruptible qu'est ce que tu vas faire le fait le truc trouver une femme d'un fricot bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr j'en ai cliqué dessus je lisais juste qu'il était non c'est juste là tu veux juste dire si tu veux une femme ou un homme bien sûr que je veux une femme bien sûr que je veux une femme Darfish qui s'éloigne des muscles Darfish qui est encore un frustre ah c'est vrai que si je veux jouer rp macron si je veux jouer rp macron bon voilà il faudrait une vieille il faudrait une vieille mais bon je alors tu crois à l'immaculée conception oui non non tu peux choisir d'aller adopter un petit cousin et tu t'en bats les couilles à une découverte solaire est ce que les bleus vont se racheter ok dailin qui me rapporte dailin toujours très bon conseiller il a alors il a exploré le nord et il a trouvé un endroit excellent pour voir l'éclipse ok ok a découvert un portail qui fait à peu près la taille d'une porte il a jeté un rocher un caillou dedans et c'est revenu en tant qu'une dalle polish 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 poli poli merci folie quelque chose qui est poli l'inverse de toi raviage tu n'es pas poli ça sent le loup oh c'est marrant hein ok let's go revolt non hé raviage je tiens à dire quelque chose j'ai vu un truc aujourd'hui j'ai décidé qu'à partir de maintenant je considérais les belges comme des humains oui oui j'ai vu ta blague c'était pas une blague à l'inverse oui oui c'est bon ta gueule et en plus il est sur des flamands oh attend il a envoyé un de ses servants dailin et ça c'est un scientifique ils ont vu il a ils ont vu un désert rouge en dessous d'un ciel d'un ciel d'une couleur indescriptible euh il s'est rappelé d'un d'un conte de sa de son enfance qui parlait de cette terre il donnait de grandes richesses pour ceux qui étaient assez courageux pour y aller ok il y a yalis qui dit c'est sur ma terre ok on va on va je vois ce qu'on va arriver conflit entre dailin et yalis donc réponse à la terre le portail est pour yalis et pense b dailin la découverte donc il le garde et réponse c et que celui qui a plus d'argent doit prendre un aventurier pour l'explorer ah mais je vais venir dans le chuteuil patricien je vais découvrir d'un endroit ça me semble logique ce soit lui un peu la terre moi j'estime que je le roi doit être neutre entre des gens d'un côté les je sais que si tu veux pas complètement de nous tu fais juste un vote t'es pas obligé de veto quelque chose avec le véto pour la décision suivante j'ai pas veto là j'ai fait choix oui enfin dans les deux cas on va écouter je prends le c mais considérer que c'est c'est juste pour être neutre mais dans ce cas tu fais je prends la méta explot expansion je mérite plus que les golems éco cali du nord quand tu veux être neutre mais juste start vote et fais rien je croyais que j'étais obligé de choisir en fait non non bon ouais c'est pas grave j'ai choisi de toute façon un truc bon bah monsieur semble logique que quelqu'un qui prend des doctrines osées soit récompense alors j'ai envie de dire je vous invite à voter faites comme vous vu que personne m'a demandé mon avis de brûler cette hérésie je vais laisser le patricien traverser en espérant qu'il ne revienne pas et qu'il se doit dans ça dans sa vie dans les golems bon là les jaunes bon les jaunes ont suivi leur chef de file il y a Panzer qui a fait ok le conseil a décidé que ce sera Daylin qui ira explorer en même temps ça parait logique parce qu'il a déjà commencé après tout qui sera le plus capable de ramener des richesses qu'un patricien la défiance des verts a baissé excellent et la défiance des bleus a augmenté oh bon un partout la balle est au centre et pour les verts c'est un excellent ok incorruptible événement pour les sudistes MOA alors on repart sur le papy non décomposé il y a plein de pèlerins qui arrivent à son manoir pour prier à ses pieds mais leurs pieds leurs pieds sont boueux et ruinent mes tapis ils demandent l'autorisation de mettre le corps du sein dans une cour du royaume après c'est nous les radins quoi putain je veux pas juste enlever tes tapis faire une allée en pierre je sais pas je comprends qu'il en a peut-être marre d'avoir le cadavre de son grand père dans le hall quoi c'est vrai c'est vrai on peut le vénérer tout en étudiant le concept j'ai envie de dire d'un côté c'est presque la théologie moi je dis juste let's go l'université la modernité hop hop alors je vais je crois que tu es un roi des lumières non alors réponse A je dis ok pour la tour réponse B je dis qu'on doit examiner le sein réponse C j'interdis la tour mais je je permets le le plus c'est peut être rigolo aussi l'exposition du corps le gars il veut l'envoyer au loin on le fait non tu le gardes ou D je demande à ce que le corps soit de nouveau enterré alors j'aurais adoré connaître la raison peut-être que j'aurais pu devenir immortel je ne sais pas mais je vois ce qui est proposé là ça ne me convient pas du tout c'est fait donc banir est l'option désolé tu es un roi des ténèbres l'intérêt du royaume avant tout je vous encourage grandement à voter soit pour le A soit pour le C comme cela vous sied je rappelle pour les jaunes que si vous votez le C vous gagnerez beaucoup d'argent Darfish il a eu l'event l'obscurantisme il a choisi le plus de l'eunerès non à l'inverse à l'inverse je veux pas de l'eunerès parce que je veux pas que leur défiance monte et je veux pas que l'autorité baisse écoutez tu le veux pas chez toi moi moi j'ai dit on le réenterre le vote commence un mort est censé être dans la terre donc je vous propose de on peut pas l'examiner je vous invite à voter soit le A soit le B je pense que l'exposition est excellent pensez au royaume qui doit avoir tout le commerce possible pourquoi on écoute les avis de ces païens et de ces marchands désolé de croire en quelque chose qui s'appelle la science vous non mais les jaunes votez ensemble vous voyez pas ... ... Coup dur pour les jaunes qui perdent de la foi et qui montrent leur défiance, sachant que leur objectif c'est avoir la défiance. Oh bah écoute si tu voulais partager tu le gardais chez toi tu vous es pas chier. J'ai l'impression de ne pas être écouté dans ce putain de royaume. Bientôt, les gens du Sud se demanderont même si ce miracle n'a jamais existé, parce que les miracles n'existent pas en fait, bro. Attends, je vais écrire un bouquin de 2000 pages, il va durer 1000 ans, tu vas voir, on va s'en souvenir de ce miracle. Il va devenir un best-seller, bro. Fin de la saison. Je vais l'appeler mon combat pour mon sang. Moi, il y aura une thèse. Le miracle, tout pour prouver l'existence du miracle. C'est un désastre pour les jaunes. Sur cette dernière vote, ils se sont fait totalement démonter. C'est moins loyaux. Il ne faudra peut-être pas augmenter plus que ça, non plus. Rater leur objectif. Je me rappelle, les jaunes, votre objectif est d'avoir la défiance la plus basse. On essaye, ne t'inquiète pas. Let's go, bro, taxe les jaunes. Alors, en tant que roi, j'ai estimé que les dépenses ces derniers temps ont été relativement modérées. En dehors du couronnement qui a été un petit peu, certes, bon. Donc, je vais décider de ne pas surimposer ma brave population qui s'est, somme toute, montrée extrêmement conciliante et loyale. Je vais donc vous récompenser tout. Taxer que les paysans. Oui, enfin, tu es en train de taxer la population, c'est ce qu'on peut dire. Oui, mais pas mes chers nobles. On ne peut pas collaborer avec. Mais mes plus loyaux serviteurs. Les gens les plus importants du royaume. Ah, on a des attaques de requins. Oula. D'abord, regardez ce qui se passe dans la terre du royaume. Terre du roi. Je vais maintenant choisir ma femme. C'est qui tu veux baiser, basiquement, d'affiche. Ok, ok. Allons voir, allons voir. On se rappelle que la dernière femme, elle avait écrit des poèmes pour foutre la merde dans le royaume. C'est vrai que... Non, après, c'était rattrapé. C'était rattrapé. Elga, la première fille de Dominique. Dominique, c'est un con. Surtout, Dominique, il est venu ici. Il a joué le jeu pour se barrer ensuite. Ouais, je partais un chef. Donc, elle est grande. Elle est brillante. Elle est... Elle est grâce sociale d'une chèvre. Ça, être femme forte. Oh, une bonne nordique, quoi. Ah, ouais. Elle est devenue assez riche avec une série d'investissements je trouve de ses intelligences et il est encore là, Dominique, putain. Lucas. Ok, ok. Je vais voir les autres, je vais voir les autres. Les patriciens. Octavia. Ah, Octavia, ça donne envie. La riche héritière de Slav Gaming. Elle n'est pas originairement à la base l'héritière, mais sa soeur plus âgée a eu un accident malheureux. C'est étouffé en comptant ce sac de billets. Elle est obsédée par l'arène. Ah, moi aussi, moi aussi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai ça, je dis rien. Moi, j'aime beaucoup les gladiators aussi. Quel est ton préféré ? Celui qui a les pectoraux huilés ou celui qui a les pectoraux saillants ? En plus, regarde, elle est... Toutes ses ennemis sont des gladiators. Oh ! Oh, je suis tout émoscillé. Regarde, Marfis, nous. Et parfois, elle rentre même dans l'arène elle-même. Bon, c'est une femme, donc ce n'est pas si intéressant. Elle a été récemment en campagne pour améliorer la vie, les conditions de vie dans les... Les bidonvilles de la côte. Merci, les bidonvilles de la côte. Ok, intéressant, intéressant. Tu peux avoir des hommes huilés avec. Et maintenant, le sud. Ada, la plus vieille fille. Non, pas la plus vieille. La plus âgée, la fille la plus âgée de Moa. Moi, premier. Alors, d'accord, je ne dis pas qu'elle n'est pas mignonne, la petite, mais bon, voilà, quoi. Écoute, j'ai mon favori. J'ai mon favori. Je ne dévoilerai rien pour le moment. Elle est réputée pour avoir un égo de la taille du soleil. Ok. Elle vient du sud. Elle vient du sud, elle vient de plus chère. Ah, c'est une... C'est une cagole. C'est une cagole de Marseille. Il n'y a rien de mauvais avec la confiance. C'est une parieuse obsessive. D'accord, d'accord. Bon, c'est la traduction du sud, après tout, on peut lui pardonner. Ça a causé les scandales. On peut moins lui pardonner. Elle a... Alors, elle a... Elle a... Ah oui, elle s'est essayé. dans un grand nombre d'aventures, mais tout a semblé finir en désastre. Bon, il y a des personnalités qui ont l'air un peu problématiques. Écoutez... Je ne vois pas le coup de parler, monsieur. Moi, je vois. Nous avons l'héritière d'un obscur personnage tout à fait désagréable qui est disparu. 5-6 ans dans un couvent et puis c'est reparti. Nous avons une parieuse compulsive qui fait des scandales à répétition et nous avons Octavia, la reine incontestée qui me fait fantasmer rien qu'à te penser à elle. Donc, par conséquent... T'aimes un peu les mecs musclés qu'elle amène avec elle, hein ? Ah, écoute, écoute, tu me prends pas les sentiments en disant ça, mais... Bon, Octavia me plaît beaucoup. Octavia, avec son petit masque, là, regardez, ce charme incroyable. Slam Gaming, félicitations, tu es maintenant mon beau-père. Je te remercie beaucoup, beau-fils. Voilà. Ma garde est Nordique, ma femme est côtière, reste plus que les Sudistes qui ont un sein. Déjà, ils ont déjà un sein. On a rentéré. On a rentéré. Donc, je choisis Octavia Delacôte. Par contre... Ça avantage un petit peu les patriciens, je sais pas si... Ça avantage un petit peu les patriciens, effectivement. Mais d'un autre côté, je t'ai oublié. Non, on est parfaitement loyal à la couronne. Oui, exactement. Ok, des attaques de requins. Oui, ça, c'est moins bien. Des attaques de requins, le doute. Oui, tout à fait. C'était écrit ses amis gladiateurs. Ça peut être gladi... C'est vrai que gladiator, en anglais, ça peut être gladiateur ou pas gladiatrice. Ça marche. Oui, mais Darfish, les beaux musulmans. Eh, c'est écrit qu'elle-même est rentrée dans l'arène. Donc, tout est possible. Eh, ça peut être les deux. Elle est rentrée dans l'arène, justement. On est une terre progéciste, un Darfish. Nous sommes une terre progéciste. Absolument. Tu peux même se colorier les cheveux, si tu veux. T'inquiète. Vive les... D'accord. On a un prétendant nordique noir, je rappelle. Fermer pas ma plage. Faut pas fermer la plage de Daylin. Ok, ok. Deux raviages. Il y a des requins, mais je ne veux pas fermer. Il y a vraiment du tourisme de la mer. Bah ouais, bah écoute, les gens... Chez nous, on est déjà au 20ème siècle, en fait, Darfish. Je ne t'ai pas compris, mais... Eux, ils ont des plages qui sont... On peut se baigner. Ce n'est pas comme dans le nord. Nous, il y a Las Vegas qui vient d'ouvrir la semaine passée, là. Ça tombe bien. Écoute, ça tombe bien, ça nourrira les poissons. Daylin, ne le prends pas mal. Je sais que tu tiens beaucoup à ta plage. Tu es vraiment un chien ? Ah, pardon, je crois que c'était... Non, je suis fatigué. Raviages, excuse-moi. Dès qu'ils voient Patricia, c'est Daylin dans sa plage. Oui. Mais Raviages, tu es d'accord. Il fallait au moins que je mette un pourcentage de couleur. Moi, j'ai des quotas ethniques à respecter. Je sais que tu aimes beaucoup ta plage. Malheureusement, tu comprendras... Je pense que tu comprendras que si je choisis l'une des options de deux ou trois, j'avantage beaucoup les bleus. Par conséquent, moi, j'aime ma plage. Tu fais avantager les patriciens avec les bleus, on le sait. J'aime bien les bleus, mais je ne veux pas favoriser le fait qu'ils puissent mettre un prétendant à ma place. Mais ma plage ! Bro ! Je vais bronzer où, maintenant ? Ben non. La plage est ouverte. Patricien. De toute façon, je crois que ça ne change rien à ce que je fais. Il faut garder la plage ouverte. Préparez-vous à voter. Option A. On doit garder la plage ouverte. On prend un mercenaire, les gars. On n'aura que le problème. Regardez la plage ouverte. Ça m'intéresse que ça va. Trade ? Ah non, on perd du trade. J'ai envie de dire, la stabilité, c'est important d'arriver. Je pense que je vais devoir m'engager. Si on a un aventurier, on règle le problème. On n'est pas... On pourrait simplement demander à un aventurier de buter le requin. Moi, je propose de transformer le requin en une attraction touristique. C'est un vrai. Les gens veulent voir des requins. Réponse C. On pourrait simplement fermer la plage. Ma foi. Bref. Réponse D. Ouais, c'est vrai, le requin est une attraction touriste. Les gens veulent voir des requins. Alors, donne-nous, donne-nous, même ce qu'il veut. Je suis obligé de mettre mon veto sur la première solution. Désolé. Oh. Oh. Je ne veux pas... C'est hors de question qu'on laisse la plage ouverte. Cependant, je suis d'accord pour qu'on fasse une attraction touristique et qu'il y a encore plus de gens qui aillent à la plage. Allez, les deux... Allez, vous pouvez voter B, C ou D. Tant qu'on ne ferme pas ma plage, c'est quand même... C'est parti. On va dire le mercenaire. Le mercenaire ou on transforme le machin. Personnellement, je n'ai aucun problème avec l'option C ou l'option D ou l'option B même si je préférerais la D. C'est une excellente idée. Ça boostera les collectivités. Il y a un truc qui risque de rapporter de l'argent, moi, je crois. Voter la D. C'est un plaisir au roi. Voter la D. Je vois que les patriciens sont... Sachant que s'il y a une égalité, c'est le roi qui choisit. C'est vrai ? Je m'en fous de les deux options qui me vont. En cas d'égalité, c'est pour hasard, je crois que ça. Il reste encore un peu de temps pour voter. Tu peux laisser un peu de temps pour les gens votent s'ils veulent. C'est pas voter pour l'option D. J'aime bien le commerce. En deux secondes. Alors, clique continue. Je vois bien que ça va te faire. Ah, mais j'espérais. Je pense à ton argent. Tu sais que je suis bien quand tu as de l'argent. Ah, c'est moi qui choisis du coup, d'accord. Bah, écoute... Je vais te dire trois fois. Non, mais d'habitude, d'habitude, quand c'est égalité, c'est la première chose. Je ne sais pas qu'il y en cas d'égalité. Ah, d'accord. Il y a des égalités aux conseils. Sinon, les égalités ailleurs, c'est le hasard. Ah, d'accord. Bah, alors. Je vais faire... Ce serait injuste de fermer la plage. On va donc faire une attraction touriste. Ah, ok. Ça me va. Excellent, tu l'es. Bah, euh... It's genius ! Excellent ! Le commerce qui explose ! Genius ! Oh, de la thunasse ! Bon, bah, attendez un peu que les poissons viennent manger pour profit. Il se sent que ça va mal finir. Oh, je m'en fous. Au pire, j'achète des faux touristes pour... Ok, dernier événement, une malédiction curieuse. On connaît que les choses mal. Justement, les mecs ils se bougent. Ils se bougent. Gloub, gloub ? Most... D'accord, ok. Il arrive des choses bizarres à Ludo. Pourquoi t'es dans un globe ? Ludo, t'as voulu attraper le requin ? T'es devenu un poisson ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai été, gloub, gloub, maudit par un... un sorcier, un sage de la mer. Il m'a infligé... Gloub, gloub... Alors, Gilt, je sais pas ce que c'est. Je peux plus quitter l'eau sans... Pour plus de quelques gloub, gloub, minutes. Qu'est-ce que tu as fait pour mettre ce... mettre ce sorcier en colère ? Mon frère noir ! Oh ! Alors, ok. Il a une tannerie qui a gloub, gloub, pollué quelques endroits... Des plages picturesques. Picturesque, c'est... Sympa. Pittoresque. Pittoresque. Comment est-ce que gloub, gloub, était censé... Comment il pouvait le savoir ? Industrialisation, quoi. Donc, il demande est-ce que j'arrête le fou furieux pour le gloub, gloub forcer à l'enlever cette maldition ? C'est de l'éco-terrorisme, moi, je dis. C'est un scandale, hein. On veut arrêter... En tant que roleplay Macron ? Oui, c'est bien l'éco-terrorisme. Je dis que c'est du terrorisme intellectuel. Il faut dissoudre ces groupes de bobos bien-pensants terroristes de gauche. Moi, je suis ça. Let's go l'armée, hein, les gars. Regarde. Écoutez. Effectivement. Je pense qu'il faudrait au moins, au moins mettre l'armée. On peut demander poliment avant de mettre... d'envoyer les CRS. Ludo, au pire, tu restes comme ça ? On te transforme en attraction touristique aussi, mec. À côté du reprime, c'est pas mal. Ah, c'est les branchies, les guildes, c'est branchies. Merci, Yanis. Est-ce que c'est pas bien fait pour sa gueule ? À quoi va niveau l'osuit pour le mieux riche ? Mais c'est pas sa plage qui a été... C'est pas... Non, mais je le mets dans l'eau à côté du... Envoyer les CRS tabasser les bobos. Allez, vote pas. Je vois que les bleus... Ça dégage les... Ça va faire baisser votre militaire. Ah non, ça baisse le leurre. Entre vous, on dégage les hippies. Moi, je vois le militaire des bleus, je vois le militaire des autres, mais... j'ai envie de dire on va plurger l'hérésie. Même si je les apprécie pas, on va pas laisser des sorciers les chanter des malédictions sur les noms du royaume. Vifement, ça veut absolument... Envoyer les soldats pour taper des scientifiques. Allez, allez, les romano. Et moi qui est perdu. Ah, les plus grands combattants côtiers vont aller chasser les gladiateurs contre sorciers. On va voir qu'ils gagnent. Alors l'eau et l'huile, ça se mélange pas très bien. Et moi, je m'en vais pendant ce temps-là. Justement, c'est une protection, mec. comme ça, il se bloque sur l'eau. On était prêts depuis le début. Attends, le lendemain matin, je me réveille avec le son de l'eau qui dégouline le long de ma chambre, qui descend les escaliers, qui trouve tout le palais inondé. Je reconnais le corps des soldats côtiers qui flottent la tête dans l'eau. C'est des mauvais séries. Dans les couloirs. Ça, si on leur a pas donné les bonnes matraques, le LPD a pas fonctionné. Il y a une brise salée qui... Oh, ok. Et voilà. C'est une sale tête. Ouh là. Je suis un sorci, Harry. Bon, écoutez, bonjour, monsieur Scrampton. Il faut le faire avec l'accent. J'aimerais, j'aimerais que tu permettes à mon ami Patricia de represser. Bon, j'avoue que la tannerie, c'est pas cool. J'avoue que la tannerie, c'est pas cool. Ah, mais les plages, c'est de faire série. Tu sais quoi, Macron, il serait en mode qu'il vienne me chercher, tu vois. Tannerie est pas cool. En même temps... Tu protèges le commerce du royaume, Narfish ? Ouais, je ne veux pas payer pour les conneries que font les autres. Ce serait pas juste, vous comprenez ? C'est ça. Ce serait pas juste. C'est leur connerie. D'un côté, j'ai envie de dire, ils ont plus beaucoup de militaires. D'un autre côté, je me dis que je ne voudrais pas mettre fin au commerce fructuant dans le royaume. Le commerce, c'est très important. On peut pas l'être inondé. C'est une piscine. J'installe des piscines dans le royaume, dans mon château. J'ai besoin de me détendre. Vous savez, la tradition, c'est quand le couronnement on va dans l'eau. Comme ça, c'est moins loin. On est très lié à l'eau. Par conséquent, la dernière option qu'il me reste, j'en suis triste. Je suis vraiment désolé, Ludo. Mais d'un autre côté, tu pourrais devenir une attraction touristique. Et mec, si tu fais des relations commerciales à travers la mer, c'est bien pour la côte, non ? On t'envoie en mission et t'envoie tout le monde bateau. Après, avec mon nouveau pouvoir, je peux faire des incursions marines plus facilement et guider les navires perdus dans la brune. Le mec, ça devient un super marines. En soi, de 1, c'est une attraction touristique donc ça ramène de l'arbre en rayon. Ah ouais, mais le commerce ne faut pas sacrifier. De 2, il n'a qu'à porter un vocal sur la tête, tout va bien se passer. Ah là là, rien ne se passe bien dans le nord. Je suis dans le nord. J'en suis vraiment désolé. je rigole, j'ai extrêmement... Alors, comment ils veulent plus de chaos scandaleux ? Ok, alors j'ai le droit à avoir une nouvelle loi. C'est des patriciens qui augmentent là. Option 1, swing vote. Après voter, les nobles peuvent changer leur avis pour un autre option. Ouaf. Paris royale, plus 500 trésoreries si les nobles votent pour l'option sélectionnée. Option, la troisième option, les nobles choisissent pour le choix du monarque. qui gagne 500 de... Moi, j'aime bien celui-là. On a enrichi le royaume. Si vous votez comme je le dis, vous gagnez de l'argent. Il ne faut pas toujours gouverner avec le bâton, il faut aussi savoir donner de la carotte. Le petit chèque énergie. Petit mariage royal. Octavia, Octavia, mon aimé. Oui, du aïe à aïe. Évidemment, je suis marié, je gagne la stabilité de autorité. Je ne changerai pas d'avis. Je me pose. Voilà. La défiance de tout le monde baisse. Moi, ça me convient. Parfait. Tu vois, c'était un bon choix. Ok, est-ce que tu as vu les huit corbeaux perché sur le clocher de l'église ? Alors que nous marchons dans la cathédrale. Un mauvais présage. C'est sympa les corbeaux. Je suis sûr qu'il... on est content, on se marie. Les corbeaux, c'est toujours mieux que les corps moches. Elle se met à pleurer, mais putain ! Je ne voulais pas me marier avec une connaisse de superstitieuse, là ! On est où, là ? Votre majesté, c'est pas une sunniste ? Votre majesté, la télé, on était en live. Ok, elle va se marier pour l'amour et pas pour les fullstics. Regarde, regarde cette tête de beau gosse. Comment ne peux-tu ne pas aimer cette tête de beau gosse ? Elle vient de la dynastie de Tee encore, cette chienne ? Pourquoi ils sont tous masqués ? C'est qui déjà ? Elle fait un peu honte à notre dynastie ? Écoute, on va essayer de jouer un peu la diplomatie. Je vais la consoler. Alors, voilà. Comment tu l'as éduqué ? Je suis un mari aimant. Père Noël ? Écoute, pas de ma faute. C'est la faute de petit. Je sens qu'il y a la suite de l'histoire du sein non décomposé. Ah, oui, effectivement, je vois moi premier. C'est du commerce, les gars. des pilleurs de tombes ? Impossible. Et qu'est-ce qui se passait si je vendais ta mère ? Écoute, je demanderais que ce soit moi qui la vend. Ils ont fait bouillir le sein. Oh, les enculés. Ok. on va brûler tous les hérétiques. Option A, acheter quelques armes, c'est rigolo. Let's go. C'est très bien, je ne changerais pas cette option. Option B, chercher l'inquisition. Ça, ça, oui, on va chercher l'inquisition. Non, on laisse le commerce tourner, les bros. C'est bien l'argent. Euh, écoutez. Affront a été fait. L'inquisition doit être envoyée. Portement. Allez, envoyez l'inquisition. Il y aura de l'argent. Ça en découlera. Non, 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 moi, je ne me fais pas avoir par des interventions de l'État. Inquisition. Brûlez-les tous. Et prévoyez l'inquisition. Votez B pour gagner de l'argent. Oh, vu qu'on n'a aucune chance, autant gagner de l'argent. On prend de l'argent. En tant que patron pragmatique, je prends les subventions de l'État même si je suis pour le libéralisme. On est pour le libéralisme sauf quand ça ne nous arrange pas. Raviage, en mode bolloré. Écoute, je compte sur toi pour nationaliser ma banque. To pick, to fail. Non, justement, on ne peut pas nationaliser juste le filet d'études. Allez, bien sûr, on va aller les... Challenge réussit. Par contre, il perd un peu de cof. Ah bah voilà, bah voilà. Je t'avais dit quoi, Darfi, je me t'écoute pas. Mais d'un autre côté... Ah, bah voilà. D'un autre côté, d'un autre côté, j'ai gagné de l'argent. Il a gagné, là. Ok, voilà. Ça préfère tout prendre dans l'argent de la trésorerie plutôt que laisser les PME et petites PME locales s'en sortir. Bah bravo. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. La petite PME qui achète... Ah non, pas les petites PME. Nous sommes sortis par le haut de cette crise. Nous avons brûlé les hérétiques. Ok, on a perdu un peu de commerce mais d'un autre côté, on a gagné de l'argent. Et la foi du sud est ravivée, revigorée. par conséquent, par conséquent, le royaume n'a jamais été aussi. De toute façon, il n'y a pas de PME dans le sud, il n'y a que les dons à l'église. Un humble manquant. Un humble manquant, pardon. Ok, il y a eu une équipe, c'est à ce moment-là, Daelin. Daelin a disparu ! Oh... Oh, dis donc ! On ne s'y attendait pas. Juste quand il se battait avec un mec du Nord... J'ai confiance en Daelin. Je le laisse... Voilà, il dit lui-même que tout va bien par message. Il m'a envoyé un combo. Il est en train de rencontrer Ah, là, en ce moment. Écoutez, écoutez. Puisque l'aventurier dit que tout va bien, nous n'avons donc pas besoin de le secourir. Ouais, non. Ainsi, sauvegarder les richesses du royaume pour les investir dans d'autres options plus profitables à tous. T'es au courant que t'es en train même Monarch Choice. Oh, merde. C'est-à-dire qu'en fait, je lui veux, ça. Ah, non, c'est bon. Je peux changer. Merci de m'a payer, quoi. Bon, bah, le roi n'est pas très doué avec la bureaucratie. J'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic. J'ai une phobie administrative, vous me comprenez. Vous pouvez commencer à voter. Option B, challenge militaire, 15%. Option C, challenge. Moi, je laisse Daelin s'amuser. On laisse Daelin se gérer. En tâchant, je rappelle à tout le monde, de la qualité des troupes côtières qui sont faits éclataxe par un mec pauvre mec du seul dans l'eau. La preuve que tu vois bien, c'est que Daelin est capable d'envoyer un message à son représentant pour voter à sa place. Absolument. C'est ça. Merci. Vous faites ça juste pour nous foutre dans la merde. T'as pas besoin de militaires. En plus, en tête, ça te fait des dépenses en moins. Si tu perds tes troupes, ça fait de ça à moins d'entretenir. T'as plus d'argent. Quelle surprise ! Il a des amis qui lui envoient des soldats. Moi, je note quand même que le reste des gens du conseil sacrifie des pauvres paysans pour rien. Ouais, c'est vrai que... Ah, mais c'est pas nos paysans. Quand moi, je recommandais de développer le commerce. Nos paysans, c'est des gladiateurs, ça ne compte pas. Petit ange, parti trop tôt. Ils sont payés par vous pour mourir. Donc, ça arrange tout le monde. Les militaires des patriciens, c'est chaud. Et retourne déterrer un autre de tes grands-pères, toi. Il fout moi la main. Je mange les morts, comme on dirait. Je suis passé ressorti. Alors déjà, il va falloir aller récupérer les autres de ton Daelin pour si tu veux l'interrogate. Ah, ya, ya. Euh... Je crois que... C'est encore un échec pour les patriciens. Ils se peuvent pas assez loin de réussir. Avant cette saison-là, ils étaient dedans. Bah, si t'avais pas eu ton mariage... C'est vrai. On aurait été à 5. Apprenez à calculer, les gars. Non, non, il y avait 5 et 1, je crois, ou 4 et 2. Oui, oui, mais non. Le mariage, il a diminué de 1 partout. Donc, tu fais plus 1 partout. Ça fait 5. Non, il y a eu un autre Evan qui a diminué la... Oui, mais on parle du Marc. Oui, mais le mariage plus la vente des eaux... Oui, mais ça, c'est un choix qui est heureux aussi. C'est bien à 2 et 5. On va commencer par la ville qui brûle. C'est d'urgence, après tout. La ville de Calébra est en train de cramer. Tiens, on va envoyer votre armée, les gars. Il paraît que c'est très utile. Ils vont éteindre l'incendie. Avec leur conviction religieuse, les gens de la ville ont pensé à... Quoi ? Un savant... Un mage. Un mage voyageur. Un mage voyageur. Merci, ouais, voyageur. Il se nirant. C'est ça, il y a eu le mot chercher. Il se nirant. Je suis sûr que c'est... Et on a essayé de le brûler. C'est ça qui a déclenché le feu, les mecs. Non, mais tu vois, ils sont hors de contrôle, le sud, c'est ce que je te dis. Mais bon... Mais au même côté, la dernière fois qu'ils ont brûlé des gens, c'était cool, donc... Au bûcher, les hérétiques ! Il a quitté la ville sans être blessé. Je ne peux pas dire les mêmes de ceux qui ont essayé de le brûler. C'est lui qui a lancé des poules de feu, d'abord. Ok. Il agresse un mec qui se balade, bon... Je suis vraiment désolé que la ville soit brûlée. Après tout, c'est vrai qu'il y a quelques illuminés. Je vais le dire. Je suis quand même tout à fait triste pour les gens qui sont morts. Pourquoi être con ? C'est dommage qu'il meurt. Attends, tu voudrais mettre de l'argent pour vos conneries de malade ? Oh, mec, là, tu rêves. J'ai l'impression que c'est l'argent des locaux qui... Oh, trésorerie, mec ! Moins 1500 ! Non, non, c'est trésorerie. Ah non, pardon, trésorerie de rouleau, c'est pour ceux qui le suivent. Et d'ailleurs, ils te proposaient même de refaire en pierre. Les mecs, ça va. Ouais, effectivement, on ne va pas trop déconner. L'argent, c'est important. Moi, je propose de trouver ce mage et de le brûler. Effectivement. Comme on le fait bien. C'est vrai que nous pourrions essayer d'aller chercher le mage... Le mage d'autorité. Moi, je propose surtout que c'est bien dans la merde comme il faut. Je crois que les nordistes seront d'accord. parce qu'ils veulent nous envoyer nos troupes décapitées tout seuls. Allez, niquez-vous. Écoutez... Vous imaginez si c'est le mage chez vous ? Nous, on lui proposera de vivre une attraction touristique. On évitera d'essayer de le tuer. Il amusera la calerie. Écoutez, j'ai réfléchi et je pense que je vais simplement vous encourager gentiment à choisir l'une des deux options. Avec l'argent. Pour être encouragé, il faut mettre de l'argent. Ouais, mais d'un côté, je pense qu'il y a peut-être des options pires derrière. Je vais donc vous encourager à voter plutôt le dé, je pense. C'est le mieux pour tout. Ça paraît être le mieux. Allez, on est dans leur merde. Je crois que les nordistes sont d'accord. Mérité en dépideux. Je t'ai aidé, putain ! Désolé, majesté, mais la foi, c'est important. Je sais que le foie, c'est important, surtout quand tu bois comme un trou, mais... Il y a même un des gars qui a envie de se démerder tout seul, là, c'est bien. Votre majesté, je vote comme vous le voulez. Je suis un noble loyal. Oh, il est bien haut ta stabilité, c'est pas grave. Bon, je prends de la défiance de la gueule, quand même. Voilà, les... Ouais, bah, prends-toi, les... Il est le... tu vas te calmer, Ragnar, on parle pas comme ça, hein. Attendez, les mecs, ils crament leur propre ville et derrière, c'est de ma faute, quoi. Bah oui, c'est ça, au niveau, ils sont juste incapables de diriger leur propre troupe, voilà. C'est, franchement, une visite. déserte a eu des rêves prophétiques, apparemment. Il y a beaucoup de prophéties dans le bord. Donne-moi une prophétie, déserte. Par exemple, il dit que le chef Dominique devrait se méfier des oiseaux pour la prochaine saison. Il a eu une vision comme quoi Yalis, le corps de Yalis allait flotter au loin dans les eaux sombres. Moi, j'ai rêvé de 30 000 prostituées à poil devant moi. C'est pas pour ça que ça va arriver. Hop, tu peux peut-être me les payer, en fait. Attends. Bon cochon, t'es riche. Ok, option A, on le laisse avoir des visions. Option B, on jette ce charlatan déserte dans le donjon. Ouais, c'est rigolo. Option C, on fait en sorte que déserte soit un conseiller. Vous l'avez nommé un vieux mec qui crie à la prison. Ils ont ou aux limites on le laisse déplatérer ses conneries dans le nord. Écoutez, moi je vois qu'il y a du commerce. Quoi qu'il y a temps. Où t'as envie, si je l'essaie de mettre dans le bonjon, ça va faire baisser ma stabilité. t'as un jet-dé à 30% et ça, c'est des jets-dé on ne sait pas ce que ça peut avoir. 30% c'est-à-dire, 30% ça, en fait, tu ne sais jamais les conséquences que ça a. c'est logiquement si ça réussit, ça va monter et 30% ça va descendre. Non, ça n'est pas d'office dire ça, ça veut juste dire que le jet-dé 30% ça va monter et 70% ça va descendre. Mais, c'est juste les chances de réussite du jet. Ensuite, le jet derrière, ses effets ne sont pas d'office sur la stabilité. Ça peut être sur d'autres trucs. Non, c'est justement les chances de réussite en fonction. Écoutez, moi, je ne préfère pas tenter cette option-là et je vous laisse ensuite. On laisse le singe dans le nord. Ouais, c'est bien. Comme ça, vous pourrez vous faire aller, 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 bugle, bugle avec les oiseaux, là. Il peut bugler s'il veut, mais certainement pas dans l'oreille du roi. Exactement. Moi, je vois quand même les mecs du nord qui réclament des pommes païennes. C'est hérétique. Ah non, pour nous, c'est pas hérétique. On est quand même le phare de la raison, les patriciens. On a les fanatiques au sud et les pommes païens au nord. Les technocrates. Ah, yes, succédent. Let's go. Après un moment de silence, il s'exclame que les dieux sont bons, votre majesté. Quelque chose de merveilleux va arriver. Cool. Je vois du respect pour le trône s'étendre au travers des terres. Ok, alors attends, Désert, je te donne des bons points, toi. Je t'aime bien, toi. On va dans ce cas-là. Darfish, Darfish, je vois que tu seras le plus grand de tous les dirigeants à jamais. Je vois la richesse et la fortune. Bon, donc là, ça a perdu un peu d'argent, Désert a gagné un peu d'argent. J'ai gagné de l'autorité. Un événement excellent, on va dire. Il a juste convaincu les des singes que voilà, il n'y avait pas de problème. J'aimerais un très grand votre avenir pendant tout le monde. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, allons te battre dans l'arène avec ma chère femme Octavia. Oui, oui, bien sûr, va t'entraîner. Je fais des volontaires pour te battre dans l'arène. Je dis, tu demandes l'autorisation de les appeler. Ah, pourquoi pas. Let's go. Baston. Nous, on est raffiné. On se bagarre comme le Nord, mais nous, on est huilé. Qui est-ce que tu voudrais et avec qui est-ce que tu voudrais te battre ? Je pense que c'est une question légitime. Elle va se battre avec des animaux sauvages, comme des taureaux et des lions. Bébé. Ok. D'accord. C'est un petit peu ambitieux. Pas à main nue, j'espère ? Les combats contre les légateurs sont seulement au premier sang. Tu vois, nous, on est des combats avec un peu de raffinement quand même. C'est un petit peu souvage. Écoute, si elle veut se battre et c'est juste au premier sang, ou ? Enfin pas. Faut juste qu'elle soit prudente. Le premier sang d'une femme par un taureau, Darfish, c'est un coup à se faire coquifier. Certes. Écoute, au pire, j'en trouverai une autre. Quoi ? Quoi ? On entend quoi, là ? Je la laisse faire ce qu'elle veut. C'est normal. Le jour du premier combat d'Octavia arrive rapidement. Je le regarde depuis la loge et je la trouve comme une vraie patricienne. Voilà, un bon compliment. J'attendais ton commentaire. C'est pas exactement comme ça que je l'ai voyé. Elle fait bien sur son premier coup. Bien, bien, bien. Elle se débarrasse d'un sanglier sauvage avec seulement un trident. Tout le monde attend ça me prend pas contre le lion. Écoute, moi je vais l'encourager parce qu'après tout c'est ma femme et c'est normal. Aïe. Je vais prier pour elle. Mais putain ! Qu'est-ce qu'elle a eu comme idée de perdre ? Quel dommage. D'où je perds l'autorité quand elle perd contre un lion et quand elle gagne contre un sanglier ? Je gagne pas d'autorité. Les mecs, elle a battu un sanglier quoi ! Vous avez déjà vu un sanglier dans votre vie ? Oui. Un bon stock mais ça vaut pas à Lyon. On en mange tous les jours dans le noir. Ah, moi perso, une femme qui tue d'elle-même un sanglier avec les lustres. Il n'y a rien à bouffer en or. Venez acheter chez nous. Ok. Nous avons maintenant des bâtiments à construire. Je vous rappelle point d'exclamation FUND avec le numéro enfin la lettre du bâtiment et la somme que vous voulez mettre. Bonsoir. 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 Le roi vous encourage grandement à voter pour C principalement. Je pense que c'est un excellent. N'hésitez pas à faire point d'exclamation FUND C avec la somme que vous souhaitez. Surtout, ne laissez pas le béganier. Je rappelle que si vous laissez le béganier, si vous êtes jaune ou vert, c'est très mauvais pour vous. Menteur. Ah, si oui. disons que j'ai un peu peur de donner plus de forces militaires aux bleus. Pourquoi il y a des gens qui veulent en plus baisser notre... Ok, Ludo, pourquoi tu veux baisser notre farming, là ? Ne laissez... Les patriciens, vous avez de l'argent, ne laissez pas les bleus gagner. Pourquoi est-ce qu'il y a un patricien qui veut baisser notre propre farming, là ? Hé, bâtard. Après, c'est un joli parc, ça peut être... Ne laissez pas les bleus gagner, vite ! Enchérissez ! Il faut quelques piécettes. On a construit un grand bazar et... C'était quoi, là ? C'était une prison ? Non, on construit des prisons, c'est important pour le royaume. Justement, on construit en tandem avec le bazar, c'est pour ça. Ok, apparemment, j'ai un héritier ? Je suis amoureux de ma femme, ça fait plaisir. Il est temps d'avoir un héritier. Ça, ça fait plaisir. En espérant qu'elle ne se rembarte pas à nouveau contre un ours. Moi, je pense que je vais avoir un enfant avec moi. Un enfant pour... pour avoir quelqu'un qui a du sang de patricien, tu vois. Au moins, à défaut d'être... À défaut d'avoir une bonne connaissance des textes sains, il aura la force. C'est la principauté de Liège. Je ne suis pas sûr que Liège soit soit le sud, par contre. Le Liège, mais c'est un obélisque, en fait, c'est pas une tour. Le Liège, c'est un bouchon des bouteilles de vin. Pas faux. Les mecs, c'est... Allez, viens, tu vois, chez nous, on s'amuse. Moi, je te propose de venir faire des petits jeux. Un voyage. L'épisode. Vas-y, vas-y, on prend une magnifique plage, il y a juste un requin, mais viens à te mérir le requin, mon genre d'homme. Est-ce que c'est cette plage-là ? Est-ce que c'est la même plage ? Ok, dites-moi en plus, c'est très intéressant. Oh, il y a des gladiateurs. Bon, hey, let's go. Regarde, tu vois, du vin, du sang, tout le monde est content. Tout le monde se mis de la gueule et se bat. Super soirée. Attends, je n'ai pas lu ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui ne va pas m'arriver ? Rien, rien, rien. Rien passé. Qu'est-ce qui ne va pas m'arriver ? Rien du tout. Justement, il y a eu des petits problèmes la dernière fois, mais t'inquiète. Elle est sorti avec un requin ou ? La ville a plus de mille ans, on lui colle le nom. C'est parce que ça vient de là. On sort le liégeois en force. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le dessert, le liégeois. Ça aussi. Non, mais c'est vrai, c'est cool comme ville, vous avez le nom des bouchons pour faire les bouteilles de vin et vous avez le nom d'un super dessert. Et le café liégeois aussi, c'est trop cool. Eh, je dis du bien de la Belgique pour une fin. Parce que bon, dire que la ville a plus de mille ans, c'est le cas de beaucoup de villes en Europe quand même, Mais d'un autre côté, depuis que j'ai décidé que les Belges méritaient le statut du vin, je peux pas dire de mal de ça. Pour info, je dis que les Biels ont mérité le statut du vin parce que les... Et... à s'employer de la raffinerie en verre on décide. Très bien, on souhaite. Pardon, je suis macroniste, c'est vrai. Salaud de pauvre ! Ma Majesté, Slav Gaming, mon beau-père adoré. Ouais, non, non, mais c'est des connards de racistes ici, t'inquiète mec. Statut d'humain, c'est ça, statut d'humain. Il n'y a pas encore eu de mort, ok, ok, c'est juste une question. Il y a des émeutes, bon, ça c'est normal, c'est la France, monsieur. Bon, il y a une chanteuse apparemment qui fait des conneries. Option A, on l'empêche de... Moi, je dis soit que ce n'est pas notre problème, soit on la ramène pour un petit show privé. Écoute, moi j'aime bien l'option A, empêcher de performer. La liberté d'expression, on la refiche. Nous sommes en France, monsieur. Un petit concert avec quelques ordres de carrière. Option B, pour faire en sorte que c'est chaud et la sécurité adéquate. Vu l'armée des patriciens, je pense que ce n'est pas une bonne option. Option C, l'inviter au palais pour un show privé, ça, ça m'intéresse. Option D, c'est pas une question de conseils. Écoutez, le roi, dans toute sa magnanimité, a décidé d'accorder aux gens beaucoup d'argent si vous voulez empêcher de chanter. Je rentre. Ouais, mais un show privé, c'est la même chose. Le show privé, ça a l'air rigolo. Oui, mais j'ai pas envie de monter votre... Allez, avec un petit avé maria. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça nous contient vraiment, tout ça ? Soit ça, soit ça nous contient pas. Non, je rappelle que si vous votez A, vous gagnez de l'argent. Si vous votez A, vous gagnez de l'argent. Arfige, petit show privé, allez, il faut que ça danse. Arrête de vouloir te rebeller, Raviage. Elle va chanter dans le show privé. et un truc Darfiche, tu crois que je veux te rebeller ? Je fais ça parce que c'est rigolo. Je vous invite à voter A pour gagner de l'argent. Ah non, mais les gars, c'est rigolo. Vous voulez pas voir Darfiche en train de danser à poil ? Il est pléodé sur l'argent. C'est important pour la culture du royaume. Est-ce que si la loi passe pas, il gagnez de l'argent ? Il faut être culturel. Oui, c'est pas que la loi passe et qu'ils ont voté pour. Ok, ok. Ok, on va voir ce que ça donne. après tout. On prend la saison ? Ouais. Let's go, Darfiche ! C'est pour les Nordiques. Je remarque que tout le monde a fait en sorte que les... réussissent. Ah bah non, c'est l'autorité qui va le dégager. À 4-3 ou 4-3. Ok, je vois qu'ils veulent mettre le royaume en KO. Le feu est à 100, le KO. Moi, je vois. des manifestants, les mecs sont pour de la réforme des retraités. Axley, c'est bâtard, ils sont en avance. Il faut les tâches. Ouais, ben, parce que je te dirais qu'ils arrêtent pas de financer à chaque fois des trucs pour baiser le royaume, parce qu'ils ont de l'argent. C'est vrai, mais d'un côté, ce que j'ai envie de les financer, c'est la meilleure. Ils sont à 1 défiance, la fiche. Ils sont à 1 défiance. Ça fait que plus ça, de taxi. C'est... Ils perdent chacun 400 et gagnent du 400 pour chacun, c'est ça ? C'est... En fait, ils perdent tous 400 et tu gagnes 400 ou plutôt 200 dans la trésorerie. C'est tous les nobles de cette région qui perdent 400. Là, en plus, de base, ils gagnent 500 donc ils ne sont même pas déficités. Ouais, en plus, ils gagnent quand même de l'argent. En plus, ils ont eu 500. Je vais écouter les conseils de mes conseils adorés. Oui. C'est les riches nu à l'entrepreneuriat. Tout à fait, Dailin. Ça russelle, de toute façon. Ça russelle. C'est vrai que jusqu'à présent, les Nordiques sont quand même montrés extrêmement déloyaux dans leur choix de bâtiment. C'est eux qui n'arrêtent pas de payer et là, ils vont continuer à le faire. Ils vont payer pour te niquer. Tout à fait, tout à fait. Il faut complé qu'ils détaxer à la condiment. J'espère que mes amis qui me comprennent vont rappeler. Allez, le show privé, là. Ah, yes ! Let's go ! Ok, elle arrive. Tout va bien. Elle a confiance. Alors, on va peut-être la faire redescendre un peu. Laissons la chanter pour moi. Elle chante bien, elle chante bien, apparemment. La meilleure musique que je n'ai jamais entendue. Je commence à pleurer carrément. Oh là là. Trop d'émotions. Même le maréchal, il commence à tangloter tellement c'est fou. La maître espion, la maître espion se cache. Un petit solo d'orgue pour accompagner. Alors, je ne vais quand même pas m'agenouiller devant elle, il ne faut pas déconner. Laisse-lui les pieds, alors. Allez, allez, faites tomber le petit chien. attends, attends. Elle me demande de m'agenouiller devant elle. Écoutez, écoutez, je ne vais pas m'agenouiller, il ne faut pas déconner. C'est une chanson d'un fiche. What? Pourquoi on suit ? Pourquoi des débiles ? Tu dis que je m'agenouillais pas ? Non, mais toi, tu ne fais pas, mais tout le reste de conseil, tu le fais. Tu essaies de résister, mais tu t'agenouilles avant même de te rendre compte. Quoi ? What ? Attendez, les gars, je crois qu'il y a un problème. On est tous en train de se rendre compte. Attendez ! Oups. Ah merde. Quoi ? On est en train de se rendre compte. Mais putain ! Qu'est-ce que vous avez fait faire ? On est tous. Mais quoi ? Le russurement. Ah, le scan. Ah putain, les gars, en vrai, elle fait chier de ne pas être venue. Ouais, putain, je suis déçu. Putain, moi, je suis déçu. J'entendais plein de bons trucs à propos d'elle. Mais quoi ? Elle n'est jamais venue. C'est quoi, cette enculerie, là ? Scamé par une e-girl. Mais non ! Elle m'a super taxé ! Tout mon argent ! Oui. Elle m'a super taxé. Putain, je vous avais dit qu'il fallait l'empêcher de chanter ! Mais Darfish, de quoi tu racontes ? L'argent n'a jamais été là. L'argent ? La Darfish, elle n'est jamais venue. C'est dommage quand même. C'est le russurement, Darfish. C'est le russurement. Bon, apparemment, il y a une comète. Personne ne se rappelle de ce qui est arrivé, Darfish. L'argent est juste... Aïe, aïe, aïe. Je sens cet event, ça va être une catastrophe. Je vois le moins pire. Je constate quand même la foi des nantes. Est-ce que tu as envie de jouer sur le russurement des Darfish ? Non. Oh, la catastrophe. Ah, non, la catastrophe. Ah, voilà, Darfish. Il se passe bien, et là, c'est la catastrophe. Ah, Darfish. Attendez, attendez. Une découverte miracle. On va peut-être se refaire. On va peut-être se refaire. Non. Charpatri-teint, il faut investir dans l'armée, je pense. Oh, Golden Experience. Ok, ok. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? D'accord. D'accord, une oasis dans le désert, ok. Incroyable, incroyable. Les sudistes, vous êtes trop bien. Incroyable. On sait la dernière fois, ça a amené quoi ? Le miracle, ça a été détruire les PME du coin. Bah, bravo. Écoutez, on va pouvoir voter. Je ne d'arc-écoe plus. Au lieu de cramer, il fait apparaître des oasis, c'est quand même plus utile. Moi, je dis, ça devrait être libre à tout le monde, les oasis, le livre commerce. Permettre aux sudistes de taxer les pèlerins. Darkly, tu ne veux pas te permettre de gagner ton autorité. L'autorité, là, les oasis créés doivent être gratuites pour tout le monde. Oh, ouais. Let's go. Il paraît que c'est dans leur texte sacré, là, dans la moitié. Attendez, je sors. Ou alors, utiliser l'eau pour irriguer les cultures. Tu veux encore baisser la stabilité ? La stabilité, j'aimerais bien la remonter, mais c'est surtout l'autorité qui a commencé à me faire peur. Ouais, c'est bon ça, j'ai l'équilibre. Let's go, le B. On est à 4 de défiance, là, et tu n'as pas beaucoup d'autorité. Il se passe une petite une petite zine du goût de riche. T'inquiète pas, ils ne vont pas se révolter avec 4 de militaires, Darkly. Je vous invite, à voter pour la gratuité des miracles. Très important que chacun puisse profiter des miracles. Ouais, bon, c'est marqué dans votre texte, non ? Bah alors, les gars ? C'est gratuit, c'est l'État qui paye. On essaie d'adapter. La chanteuse aille toute seule. Cher collègue patricien, je pense qu'il faudra soutenir l'État dans sa campagne de soutien des PME. Les PME meurent les gars. Ça me semble convenable de participer à l'effort des Péleras. La défiance monte. La défiance monte. Tous les autres descents. Tout le monde gagne de la froid. C'est pas nous le problème, hein, mec ? Ah, les païens sont un peu moins païens. Bravo. On a adopté un des 9-2. T'as vu, on a réussi à foutre un peu de religion. On a adopté un des 9-2, les gars. C'est un succès pour les patriciens. C'est pas mieux qu'il faut. Descends la trésorerie, mais putain ! Ravie, je vais me tout compter. Oups. Ah, l'état a plu. Ah, alors ça, ça, je prends direct ça. Ouais, et j'ai utilisé, je vais virer le mot. Je sais, c'est rien. Je sais que j'ai autant de thunes que toi, hein. Mais vous allez pas vous rebeller. On sait que le on n'existait pas dans la langue des patriciens. Ah, parce que tu sais parler d'autres langues que la tienne et celle de ton livre, toi ? Ben, non, je t'ai pas oublié. 20-30 ans, je pourrais râcher le rue. Ah, putain, mais... C'est une mauvaise idée de se rebeller, les... Non, ben, rebellez-vous, les gars ! C'est vrai que là, c'est pas trop le moment de se rebeller quand je vois la force des... Soyez châles, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars, les coquières. La dernière fois qu'on a eu un chanteur au château, ça s'est très bien passé, donc je vois qu'il y a un barbe qui arrive. Non, l'autre n'est jamais venu. Donc on peut remplacer, c'est très bien. Ah, et si ça peut monter mon autorité un petit peu. Ah, ah, ben, pourquoi j'ai l'impression... C'est qui ? J'ai l'impression que t'as déjà vu, peut-vous ? Non, moi, je pense qu'il devrait avant tout m'aimer. Non, les gars, une petite fille mignonne, comme ça, on se rappellerait, non ? Elle ressemble à une BDS, ça peut être pour ça. Ah oui, il faut la payer, la fiche. Elle n'arrive pas gratuit, ici, hein ? Il faut payer les PME, quand même. Voilà, oui, quand même. Non, peut-être pas... Peut-être pas 1 000 non plus. Je sais que si je la paye pas, je vais le payer très cher, donc je vais être obligé, hein ? Putain, j'ai une chance sur... Putain, non ! Je vais lui donner oui. Non ! Oh, le royaume est du malade. Ah, la salope ! Non ! On s'est fait re-scab ! Putain, putain ! Putain, on s'est fait re-scab ! Putain ! Scabé par une autre gueule, c'est la même ! Le bon pigeon ! Euh... Ok, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Un info-1 ! Euh... Oh, les rumeurs comme quoi tu n'es pas un vrai folleux... Quoi ? Qui a osé dire ça ? Qui ? Panzerwhip, tu es un hérétique ? C'est lié au fait qu'ils ont 10 deux fois, alors dès que personne ne prie pas 5 fois par jour, ils sont frustrés. Quoi ? Ludo accuse Panzerwhip d'être hérétique ? C'est 8, c'est minimum. Voir 12, pour les vrais croyants. Oh, qu'est-ce que je dis d'ailleurs ? Allez, un petit duel, c'est rigolo. Ils peuvent se battre en duel, hein. Ok. Vous les vous entretuez ? Vous les entretuez ? Oh, on peut augmenter l'autorité d'un fiche, let's go ! Je veux augmenter l'autorité ! Ah oui, ils vont pas se révolter. Désolé, mais l'autorité, c'est trop important, les mecs. Augment ton trésor royal. Oh, Ludo, c'était un sacrifice nécessaire. Je suis désolé, on te libérera très rapidement. Je me trattrai en prison, tu vas voir. Ramène-toi sous la douche. Ok, ok, mon archevêque me demande un truc dans le Nord. J'avoue que par contre, Ludo, tu dois l'enfermer dans une prison psy, là. On se rappelle quand même. Il va s'en faire par les égouts, les gars. C'est vrai que ça n'a coûté plus cher, du coup. Attends, c'est le poisson qui me traite des résiches. Ah oui, c'est vrai, il a besoin d'une cave. Bon, les Nordiques avec leur dieu arbre, j'avoue que... Moi, c'est un peu arriéré, quoi. Mais bon, c'est folklorique. On va envoyer les missionnaires. Je vais laisser le conseil voter, après tout. C'est au conseil de décider. Moi, j'ai l'impression que ça a coûté de l'argent pour envoyer des missionnaires. Les gars, moi, je propose qu'on n'envoie rien dans le Nord. Pas envie de foutre la merde. Écoutez. Avec Call for Unity, c'était lui aussi. J'aimerais que vous votiez B. Je pense que ce serait la meilleure pour tout le monde. Sans quoi, le royaume risque d'imploser. Je vous fais confiance... Je vous rappelle... Je vous fais confiance pour voter pour l'option. Pour le bien du royaume. Je ne veux pas dire, cher Patricien, mais je vous rappelle qu'on vend des statuettes en bois au Nord. Ce qui nous rapporte beaucoup d'argent. Je vous propose de voter pour le B. Non, mais moi, je dis qu'il y a de la thune. Plus il y a de religions débiles, plus ça permet de vendre des trucs. Exactement. Je veux affronter un missionnaire encore à corps. Faites le venir. Voter pour le B, les mecs ! Mais pourquoi les mecs du Nord ? Ils votent pour qu'il y ait des missionnaires dans le Nord ! Pas pour les tabassés débiles, les mecs du Nord ! Ils comprennent qu'il y a la vraie foi. Ah non, en fait, on les amène, on les tabasse, en fait. Non, ça... Allez, on va sur Panzer II et tu vas voir un peu la colère de mes mecs. Ça va être la catastrophe, je le sens. J'aurais dû mettre le veto, hein. Oui, bah oui. Ça va arrêter un groupe, hein. Après, ça va quand même augmenter durant la stratégie. Après, j'ai une chance sur cinq que ça se passe bien. Ça peut passer, hein. Oui, ça peut. Ça peut passer et dans tous les cas, tu vas augmenter ta stable. Donc, c'est cool. Là, tu vas à la montée. Oh, mince. Oups. Oh, oh. Oh, bah tiens. Eh, moi, ils ont monté leur fois. Eh, ça a réussi. Allez ! Ça a marché ! On a trois nouveaux dieux des neufs. Bon, on dirait que les nobles veulent se convertir, hein, faut croire. Maintenant, les païens sont un peu moins païens. On va bien réussir à être transformé en quelque chose de potable. Non, non, mais... Je t'avoreille. Faut pas hésiter à spammer le truc de stabilité, hein, Darfish. C'est super fort, on t'en croit. Le call for unity, c'est super fort. Ouais, 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 ouais. Tabla. Allez, viens, aux fêtes. Ah, mon héritier ! Viens faire la fête avec moi, bro. Ouais, dans le doute, regarde ton héritier avant d'aller te baigner avec les rocaux. Eh, je m'ai dit qu'il y avait une baignade, hein. On a la baignade, on a dit que c'était dans le vin, en regardant des mecs se battre dans la réunion. Ah, regardez. Incroyable. Ah oui, je choisis son enfant. Eh, c'est mon fils. C'est mon fils. On a été fort. Et my child. Ah, le gold expérience orgy. Attends, il y a les seuls. On va juste dire du renseignement de choses. Je suis déçu. Refuge 2, oui, bien sûr. Je n'ai pas été le premier invité, je suis déçu, mon fils. Tout le monde était invité, simplement, il y a un plus rapide que les autres. Il y a même le fils du poisson, là-bas, dans ton bocane. Regardons les jeux d'été. Le mec, il n'est pas moyen de faire un peu... Ah, ça vient se baigner avec moi dans le vin. Let's go. Ok, tout va bien. Alors, j'ai peur, déjà, parce que je suis sur la mer. C'est un endroit où il y avait les requins. Les requins, ouais. Allez, on va voir les gens se bagarrer. Euh... Non, 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 moi j'aime bien l'arène, moi j'aime bien le Gladiator. Bien sûr, bien sûr. Allons-y, allons-y, allons-y. Il passe bien. En plus, il clame mon nom, ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir sur les jeux de Gladiator ? Ça, j'aime bien. Ok, il y a des mecs qui se battent. Il n'y a pas de rues, pas de règles, pas de limites, ça. C'est quoi ? C'est-à-dire, il y a des mecs qui se battent contre des bêtes exotiques. Très bien, très bien, très bien. On va regarder le Gladiator, c'est sympa le Gladiator. Moi, j'aime bien les pectoraux huilés et ça y est. Ma femme vaudra se battre contre eux. Allez, let's go, je fais le show ! Le premier compétiteur ! Premier, il vient du sud. Il vient du sud ! Mais putain, j'ai pas le temps de lire, salope ! Ah pardon, vas-y, Ravien, vas-y, vas-y. C'est vrai que c'est toi, là. Un guerrier. Un guerrier sacré qui a revendiqué d'avoir la force du dieu, de dieu, de son côté. Et s'il est venu d'aussi loin, qui pourrait douter de lui ? Voici Xa King de Wolf ! Oh, oh, Dailin, ta gueule, hein. Moi, au moins, je suis en vocal, hein, mon bro. Je change entre. Dailin, le jour où tu viendras parler, on en reparlera. De l'autre côté, nous avons un homme avec ses goutons. Un gros muscle. Il y a des dents en or. Et il a une dent en or, c'est le cas. Par résultat, j'ai pas pu lui faire sa description. Désolé, on avance un peu. Golden Champion contre le... En gros, on a le dieu... Le Golden Champion contre le troisième. Non, 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 Golden Champion, c'est le sacré, là, ce mec. Regarde, là, l'opposant, c'est... Et l'autre, un ancien soldat qui est allé dans tous les endroits intéressants pour rencontrer des gens intéressants et il les a tous butés. Bottez-vous, maintenant ! Il vient ici pour le prix ! Pam, attention. Pour le fond, il y a ton ancienne prétendante qui aime les paris qui est en train de hurler. Je perds de l'argent si je veux pas parier. Non, c'est pas ta trésorerie, c'est celle du patricien. C'est du patricien. Ne veux pas que tu paries. Demande-moi, demande-moi, c'est quoi les... Ouais, je regarde, je regarde. Les favoris, c'est Xaquin The Wolf. T'auras seulement 20% de l'argent en plus. Et qu'est-ce que tu me donnes comme conseil, Raviage ? Moi, je dirais... Peut-être tenter votre chance pour le soldat qui a massacré du monde dans le monde entier. Il a sûrement déjà massacré des fanatiques. Attends, tu me demandes de l'argent pour te donner un conseil ? Ok, non... Non, tu n'as rien compris, tu mises. Non, 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 tu me demandais de l'argent pour te donner un conseil. Ok, 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 on va essayer un petit pari de sang. Un peu d'argent. Tu vas perdre de sang ? Euh... Ah, putain. Faut essayer de parier, hein. Le pari spéculatif ? Moi, je dis mais sur le... Tu peux parier plus d'un fiche. Non, non, plus... Moi, je vais jouer à sécurité. Plus ce serait déraisonnable. On ne parie pas sur des choix déraisonnables avec l'argent de la couronne. Mais l'argent, ça s'en prie. Oh, ça va parier sur le 10 ou ce voûte. Allez, un petit ward-up. Merci ! Moi, j'encourage. Moi, j'encourage le mec pour qu'il... Oui, évidemment. Gagné 20 balles, les mecs ! Et voilà ! Mais c'était sûr ! 75% bon. J'avoue, j'aurais ragé si je l'ai perdu, quand même ! Ah là là ! Bon, on passe la description... Enfin, on va pas te couper parce que... C'est un peu long pour demain. Thumbs up, thumbs down. Ah, l'autorité ! Ah, ouais, ouais ! Autorité ! Désolé, la meuf qui a tué des gens ! Mais bon, moi, j'ai besoin d'autorité, là ! Cool ! Voilà, je vous avais promis des jeux ! Vous avez même un retour sur l'investissement, bon. Excellent, excellent ! Je reviendrai avec plaisir. Ah, attends, c'est pas fini ! Quoi, maintenant ? Qu'est-ce que je me propose encore, Raviage ? Tu vois qu'il y ait un autre si charmant ? Maintenant, je vous propose d'aller se baigner dans la piscine de vin. Apparemment, il y a encore des compétitions d'athlétisme, des courges de chariots, des... Beaucoup de vin. C'est le vin. C'est un peu décané, mais ça fait... Du sang dans le sable. Un événement comme je les aime. J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de l'autorité, et ils ont perdu la défiance. Je vous avais dit... Que demande le peuple ? Ah, attends, je dis que tout le monde soutient Gzakhin. Gzakhin, le meilleur. Je vais peut-être lui proposer une place dans la garde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un subit sans plus. D'autres dégégateurs, oui, le. Ouais, bien sûr ! Apparemment, il y aurait de la corruption, me dit-on. Tu es corrompu ? Non, mais je suis votre copain, votre gestion de plus. Seulement des cadeaux, dit-il. Des cadeaux suffisants pour prendre sa retraite avec. Je pense que la façon dont un noble gère son argent ne regarde pas la couronne. Oui, mais c'est le dont il gère l'argent du royaume. C'est faux, Marc. Il ne savait pas qu'il était si généreux. Je n'ai pas dit un moucher à roi, mais c'est un champ pour lui directement des choix que j'ai faits en étant loyal. Pourquoi tu joues ? Attends, attends. On va enquêter un peu quand même, c'est normal. Je rappelle que c'est votre beau-père dont nous parlons. Tout à fait, tout à fait. Mais personne n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas la loi. Il fait des cadeaux à des amis. Une enquête de routine, on accuse personne, on veut simplement prouver son innocence. Ça me paraît normal. Est-ce que je regarde ce que vous faites de votre art, genre, mon roi ? Ça baisserait la stabilité, scandale. Ça ne veut pas dire au chinois, mais vous vous rappelez de votre prédécesseur qui a essayé d'augmenter les coffres de la couronne. Un instant T, ça s'est mal terminé. Moi, j'ai envie de dire, il faut que je le gagne de l'argent. La première option, par conséquent, écoutez, qui va gagner de l'argent ? Gagnant, gagnant. Ce sont des allogues. Vous gagnez de l'argent, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Je gagne de l'autorité, mon cher roi. Gagne de l'argent. Enrichissez-vous, enrichissez-vous. C'est une allégation scandaleuse. Scandaleuse. C'est un scandale. C'est un scandale, mon chat, mon fils. En vous donnant ma fille, je pensais que vous alliez faire mieux. Je vois que nous avons un traître don l'ouvrant qui... Il aime l'argent. Aimer l'argent n'est pas un défaut. Nous aimons les riches ici. C'est pas un vice. Je n'ai pas le temps de voter un, mais mon argent. Bah voilà, bah voilà. Votre fille, on entendra parler, je pense. Écoutez, euh... J'ai besoin d'argent. C'est aucune excuse, à part que j'aimais l'argent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont pas assez baissé l'autorité. Trop dur qu'on n'a pas. Aïe, 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 encore un échec. Aïe, aïe, aïe. J'ai réussi à déjouer le complot des patriciens. La termine, les heures minutes en plus. Ouais, c'est pour ça que je voulais que vous votiez le 1, hein. Je sais pas. Ah bah nous, ça nous a rangé, il n'y a pas, du coup. Ok, c'est le moment qu'on se fait des choses. Voilà, ils vont encore investir dans un théâtre, moi je veux le dire. La culture ! Il y a tout des trucs qui baissent l'efficacité de notre région. C'est insupportable, les patriciens. Les bleus, si vous voulez pas trouver votre loyauté, je vous encourage à voter A. Avec tout votre argent. Non. On a eu que des bâtiments qui baissent notre région. Le D est également un excellent, une excellente chose. Le A et le D sont d'excellence sur le choix. J'invite bien sûr tout le monde à empêcher les dons d'accepter de faire passer. Terrible pour le royaume. Ah bah le royaume, il pisse un peu sur les gens qui utilisent leur argent qu'ils veulent, on dirait. Euh, non, Ludo, c'était pas la vénézuélisation, la dernière fois, c'était quand j'avais imprimé 10 000 balles d'un coup, comme ça. Ah, je vois qu'il y a des gens très bien qui financent le bâtiment D. Et oui, c'est votre beau-père, cher Aurore. Il m'a eu manqué de respect. Non, non, c'était pas un manque de respect, c'était juste une mesure d'urgence pour le bien de la couronne. Et votre loyauté ne sera pas oubliée. C'est le B qui passe. Petite rolling à côté. Pour le vert, je rappelle que s'il passe le C, il gagne du militaire, il peut se rebeller. Non, mais c'est important qu'ils aient une bonne armée, le Sud, aussi, tu vois. Exactement. J'ai les hérétiques, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai contribué à l'armée du Sud. Moi, je veux bien qu'ils aient une bonne armée, les Sudistes, auprès de tout, vous êtes des gens très, très bien. Vous cramez les hôtels. C'est cool. Maintenant, si l'armée sert à autre chose que cramer les infidèles, genre cramer le roi, par exemple. En parlant d'infidèles, il y a un petit peu un troll dans tes donjons, Darfi. Écoutez, d'abord, nous allons voir notre héritier. J'ai envie de dire qu'il faut plus de moyens pour défendre le roi. Ah, la défiance de tout le monde qui descend. Ça, c'est bien, ça. Ah, c'est chier. Ça va, désormais. Ah, la défiance. Blablabla, Golden Age. Trade. Face and trade. Je pense que nous allons essayer de recouvrer le sceptre des sages. La foi et le commerce sont les deux moteurs de ce royaume. Ok, bon, les gars, attention que le roi est parti pour gagner. Donc là, par contre, il faut défoncer la foi et le commerce. Écoutez, apparemment, il y a un troll dans le donjon. Ah, mais on a des nobles qui ne sont pas très contents de la situation. C'est-à-dire que je suis dans le donjon avec le troll. Eh, qu'est-ce que tu te montres ? Ah, eh, le maréchal Tchad. Comment ça me voit ? Comment ils veulent ça ? Ils veulent se rebeller. Je crois que... Ah, c'est des gens qui veulent se rebeller ? Je peux comprendre dans le sens qu'ils n'ont pas de chance de gagner avec le schéma. Avec le complot, ils sont trop loin. Donc, ils sont rebellés. Ils sont rebellés, ils sont logiques. Écoutez, mes amis... Si seulement quelqu'un n'a pas envie de se faire exterminer, hein ! Si seulement... Ok, pour le maréchal, moi, je le laisse. Oh, le maréchal qui a tué la bête. Oh, mais quel homme ? Attendez, on vient de tuer un troll et on perd de la stabilité ! C'est quoi, cette histoire ? Déjà, on l'a laissé rentrer jusque dans le royaume. Oh, mais on est super braves ! On attaque de bêtes sauvages. Dis-moi plus, qu'est-ce que sont ces bestioles ? Bestioles magiques. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, j'avoue que s'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres animaux sauvages, bon... D'un autre côté, c'est un rebelle qui me dit ça. Donc, euh... Est-ce que je le prends en sérieux ? Est-ce que tu veux nous armer dans la révolte ? Après, si on peut affaibir à armer des rebelles, juste avant... Vous êtes aussi utile qu'un téton serait... C'est un plastron. Les rois, n'envenimez pas la situation. Écoutez, vous êtes déjà en train de vous rebeller, les mecs. Retirez votre rébellion et on en discute. Ils peuvent pas. Bon, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je prends avant tout l'avis des méconseillers. Je ne suis pas un tyran. Oui, oui. C'est bien vrai, ce sont tous des traîtres au sud. Moi, je vais rien dire en nord, mais si tu veux nos armées pour combattre les rebelles, faut pas être méchant avec nous. Bien sûr, mais... Il va falloir mettre la main à la face pour financer. Tous les agissements ont été faits dans le but d'apaiser les nordiques. Ils sont parmi les sujets les plus loyaux avec les patriciens. Les nordiques loyaux, ils ont fait baisser l'autorité, la stabilité du royaume notre socle. Avec un petit peu de foi, les chefs, on peut s'entendre. Nous pouvons... Et euh... Que devons-nous faire ? Moi, je dis que les mercenaires, c'est intéressant. Moi, je dis que... Si vous voulez avoir de l'argent, choisissez l'option C. Tu veux provoquer une famine, Darfiche ? Darfiche, je ne veux pas... Je vous propose juste d'avoir le... Qui va éclater, et je pense que tu aimerais bien avoir des trucs supplémentaires. Les bleus, si vous voulez gagner de l'argent, votez le C. Comme ça, en plus, vous gagnerez de la foi. Messieurs... N'oubliez pas que si on perd l'argent, les mecs... C'est les verts qui gagnent, les bleus, là. Non, mais vous ne m'aurez pas avec vos logiques capitalistes. On s'occupera de nous-mêmes du problème. Les bleus, votez pas pour le B. Vous renforcez vos ennemis. Ok, Darfiche, tu nous conseilles... Non, 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 non. J'ai dit vos ennemis. J'ai pas dit mes ennemis. Tu veux amener le conflit dans le royaume, Darfiche ? C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que... Oh la merde. Darfiche, je ne veux pas dire, mais tu as une rébellion qui est devant toi. J'ai plus d'argent, putain. J'ai plus une thune. Ouais, c'est pas bon, c'est une mire. Tu m'avais ruiné, là. Dailin, tu n'es pas le plus riche du royaume, désormais. Je pense que c'est moi. Dailin et Slav Gaming, les... Oh, les salauds ! Tout ça parce que j'ai joué au roi à faire des paris. Aïe, 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 aïe. Les bleus ont réussi leur complot. C'est grave, finalement. Les complots, les bleus. Objectif, monter la stabilité. C'est un excellent objectif. Prenez celui-là. Je dois accorner. Je dois voter le A, qui est le meilleur objectif. La stabilité du royaume. Surtout, ne favorisez pas le B, qui voudrait dire que les jaunes auraient plus de chances de gagner. J'avoue que le B, les A, ça peut être malin. C'est pas pour moi, par exemple. Le B, là, juste... Vous faites gagner les jaunes, hein. Parce que non, parce que vu que les jaunes vont se rebeller, ça ne va plus compter. Justement, s'ils vont se rebeller, ils vont se faire éclater la gueule, en fait. C'est déjà acté, là. Pas dit, pas dit. Bah, excuse-moi, c'est pas trop... Non, mais je vois que... J'ai tout fait pour vous encourager, et... Ah, un... C'est pour les verts. Euh... Putain, c'est la stade. Et ou montez... Euh... On montrait bien notre militaire, les gars. C'est vrai que vous devriez montrer votre militaire. Plutôt que déstabiliser le royaume, faites plutôt en sorte de le renforcer. Je vous propose, oui. En vous renforçant, par la même occasion. Pour renforcer... TB, votez. Pour renforcer le royaume, moi, je dis... Bien sûr, bien sûr. Oui, comme ça, notre... Ça ne sert à rien d'avoir des investissements si ça peut se faire piller par des barbares ou des fanatiques. Absolument. Raviation est un d'extrêmement sage. Montez votre militaire à 5. Si seulement on avait des bons bâtiments... Euh... Je veux que je taxe les mecs. Vous comprenez, mais j'ai besoin d'argent, hein. Non, on ne taxe personne d'Afrique. Je pense que tu sais où il est là. Si tu taxes les chefs, ils ne vont pas être contents et nous, on est ultra loyaux. Je te déconseille. J'avoue, c'est vrai. On a la vitette de la tête pour le garde de l'entrée. Après, on est patricien. Vous pourriez consentir un petit effort. Regardez tout cet argent-là qui ne se redistribue pas. D'un autre côté, est-ce que c'est 200 balles qu'ils vont faire ? Mais où est le ruissellement ? Je propose de taxer les patriciens. On est prêt à se sacrifier pour le royaume. Je propose une communauté religieuse unie et commune où les régions seront réparties équitablement entre toutes les églises. Qui se rebelle, hein. On va vous choisir. Nous, nous sommes prêts à prêter de l'argent au royaume. Si ça nous permet d'acheter des armes à l'étranger. Ça se rebelle. Panzur Wyss 2 qui se rebelle avec moi. Je te rappelle que le salaire est toujours dans tes clés chauds, Arfish. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pourriez encore vous repentir. On va lancer une croissade, messieurs. Bien sûr, mes amis. Patricien, mes amis. Chef du Nord. Dailene, est-ce qu'on est ici pour jouer la méta ? Vous êtes ici avant tout. On est des golems. On n'est pas laissé les jeunes gagner. Je vois que tu votes quand même beaucoup pour la méta depuis le début, Dailene. Tu votes pour la win. Tu votes pas pour ton RP. Je vois que l'église me trahit. Alors que j'ai tout fait pour elle depuis le début, littéralement. J'ai dit que mon objectif, l'objectif de ma vie, était le renforcement de l'église. Et les mecs me trahissent. Disons que tu as dit ça après nous avoir chié à la gueule, en fait. Depuis le début, je ne fais qu'une seule chose. C'est favoriser l'église. Regardez la foi. J'ai évangélisé le Nord. J'ai évangélisé les patriciens. J'ai brûlé les hérétiques dans le Sud. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Les bris de la nuit. Tu as la combinaison de l'argent et de la force militaire, si tu prends tes deux factions. Bien sûr, je crois en vous. Si tu ne lis pas le blabla aussi, l'airfiche, c'est compliqué. Écoute, je ne suis pas dans l'âge. Je vais prendre un arbre. Alors, une lance, si on se bat dans les bâtiments, ça ne me semble pas être une très bonne chose. Ça dépend. Une arbalète, ça peut être bien. Mais en même temps, je n'ai qu'un seul coup. Et d'un côté, l'épée de mon père. La bonne vieille épée. L'épée du Giga-Tchad. Je préfère être ici. Là où se soit un assassin. À part ce qui paraît, il y a des rebelles dans le Sud. Peut-être qu'ils ont envoyé des assassins. Heureusement que tu ne leur as pas donné ta garde d'honneur. Maintenant, il n'y a plus. Je suis avec ma femme. Je vous rappelle que ma femme est une gladiatrice qui a réussi à tuer un sanglier d'un seul coup de trident. Mais pas un lion. Un autre cri. Parce que tu as lâché un lion dans le truc. Un negateur est jeté contre le mur devant moi. Aïe, aïe, aïe. Je viens du Sud, je te rappelle. Les lions, ce n'est pas ça qui manque. Un loup-garou ! On a besoin de ça maintenant. Ah bah maintenant qu'on n'est plus là pour vous protéger des hérésies. Écoute, j'ai une chance. J'ai 40% de chance de m'en sortir. L'épée de papa, je compte sur toi. C'est bon, mon seigneur. Il aurait peut-être fallu appeler la garde. Je ne pouvais pas appeler la garde. Si, si, tu as eu des options pour l'appeler. Non ? C'est soit je me barricade dans ma chambre. Non, au moment, tu as eu le truc pour te balader seul ou appeler la garde. Et tu as choisi que tu es tout seul au silencieusement. Ah, je ne suis pas mort, regardez. Mais brave guerrier du Nord ! Pour Netflix. Ah, je suis un succès en plus. C'est quoi le succès ? Garde, garde. Ta garde d'honneur meurt pour toi. Ah là là. La garde d'honneur est mort. Ils ont réussi à battre la bête. Qu'est-ce que je vais dire ? Ma femme ! Bien sûr, ma femme ! Du coup, j'ai gagné l'autorité. T'empêche, Chad Maréchal, il a putain troll. Ouais, c'est vrai qu'elle est Maréchal. Par contre, j'ai perdu un bras. Parce que j'ai compris, non ? Ah, je ne suis pas infecté. Tout va bien. Ah non, full recouvri. Ok, mon bras repousse, les mecs. Tout va bien. On fait loin. Non, j'ai cru comprendre que j'ai pris un coup dans le bras. J'ai cru que ça avait coupé le bras. Oui, il y a un coup. Il a trop victime. Bon, les sudistes, on ne peut plus rien pour vous. C'est sûr qu'après, l'attenté à l'icône 3, tu ne veux pas te tourner vers nous ? Laisse-nous purger le royaume. Non, là, c'est de l'autorité, Darfiche. C'est plus malin de laisser une des deux stats hautes. Bah, ouais, c'est ce que je disais, ouais, c'est... Donc, exécute-moi cette merde, là. Non, mais bien sûr, en plus, c'est un rebelle. Après tout, crp. Alors, Darfiche, je ne peux pas dire, mais les bleus seront gagnés. Je ne sais plus, il doit y avoir combien ? Il faudrait que ce soit 10 au total, je suis nouveau. Parce que si c'est 11, et que Darfiche nous amène à 0, c'est pas un peu. Fin de la saison ? Ouais. Ouais, l'autorité... Il est aux portes, la destruction. Bon. Stop the count. Ah, c'est le Iron Choice, c'est pas dégueu. Après, remonter, remonter... Ah, c'est vrai que c'est sympa, ça. Euh... D'un autre côté, le... D'un autre côté, le veto, c'est cool aussi, quoi. Call for Unity, c'est vraiment cool. Pour monter la stable, c'est important, quoi. Bah, tu peux garder les... Tu peux prendre les deux. Tu peux prendre Iron Choice et Call for Unity, tu enchaînes les deux, tu remontes les deux. Ouais, mais faut que j'en vire un, en fait. Et le veto, je trouve ça trop bien, parce que quand t'as une option qui vraiment t'emmerde, tu peux la virer. Après, en fait, l'avantage de Unity et Iron Choice, c'est quand on n'est pas assez nombreux, c'est quasiment sûr, constamment, d'avoir plus un d'autorité et plus un de stab. Euh... Et en enchaînant les deux, tu peux remonter. Non, non, Iron Choice, c'est seulement si c'est... Ah oui, non, non, je comprends. Jusqu'à présent, vous n'avez pas trop suivi. Oui, non, c'est Call for Unity qui est pété. Iron Choice, c'est moins fort. Enfin, je pense que je vais garder ce que j'ai, parce que j'aime bien celui-là, ce que ça... Eh, Panzeru, c'était un peu trop tard maintenant pour te... Non, je vais garder les trois que j'ai. Le veto, c'est vraiment le joker. Je dis, cette option-là me fait chier, vous ne la prenez pas. C'est vraiment important. Le Call for Unity, bon, on a vu, c'est vraiment pété pour monter la stab. Et le fait que le choix de l'or, ça permet quand même de vous orienter vachement vers un... Quelque chose qui t'arrange, en fait. Oui, 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 c'est de pousser vers un choix. Alors que le truc... Ok, je gagne de l'autorité quand vous votez comme jeudi, mais d'un côté... Enfin, vous avez vu, je n'ai pas voté comme jeudi, quoi. Ok, le 100% religieux, ça fait qu'on n'a aucune chance de se battre, en fait. Fin du nerf. C'est la merde, la méta religieuse. Comment ça ? Pourquoi c'est mon trésor ? Ah non, c'est peut-être les chefs qui ont gagné. Oui, c'est les chefs qui ont gagné. Pourquoi ils ont gagné ? Parce qu'ils ont augmenté avec la révolte des autres débiles, là. Ah ouais, bravo les jaunes ! Enfin, les bleus. Non, c'est les jaunes, c'est les jaunes, bravo les jaunes, ils ont fait gagner les bleus. Les bleus gagnent, ouais. On se fait toujours cake. Non, mais... Non, mais mérité, les mecs. Tous les adviseurs sont des chefs. Ils vont promouvoir l'agenda du Nord. Bon, écoute... Bon, écoute... Bon, écoute... Je vais abdiquer et on verra ça plus tard. Tu laisses. Il te propose de juste devenir un petit paysan. Non, non, il me dit... Non, 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 il me dit que... Non, mais t'as ta retraite dorée, quoi. Rente, ouais. T'as eu en résidence, quoi. Écoute. Je vais accepter, hein. On va... Il y a peut-être moyen de revenir derrière. Et toi, bon. C'est mieux que la mort, après. Et finalement, c'est devenu la merde. Pas trop de choix. Nous verrons ce qui se passe. Au moins, là, son amour fait, ils ont. C'est vrai. Moi, j'ai encore eu un succès, écoute. Bon, les chefs sont victorieux. Grâce à la stupidité des mecs du Sud. Je tiens à le dire. La stupidité, on n'arrivait pas à avancer. Que ce que je te disais ? Non, mais t'aurais pas réussi à avancer. Résultat, t'as juste de gagner la victoire aux autres. Oui, parce qu'avec leur meta, comme dit Dailin, avec le 100% de fois, ils auraient pu rush la victoire. Je t'aurais été drôle de nous voir patroller. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est 23h13, on essaye de faire une continuelle partie ? Ou on s'arrête là ? Non, non, moi, je vais y aller. Non, non, non. T'avais une partie, si on joue, si on joue un peu sérieusement. Déjà, à la fin, on voyait que tu en avais marre, tu ne disais même plus rien. Mais au-delà de ça, une partie, un peu sérieusement, ça va. J'ai bien envie de la continuer, celle-ci. Elle a la rigolote. Ouais, on peut continuer pour la prochaine fois. Mais ici... Regardez la gueule de Marc. Ah, il a la chimio. Ah, bah, c'est une reine, hein. Aïe, 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 aïe. Vous laissez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toi. Ouais, on reprendra ça la semaine prochaine, je pense. Parti prochain, peut-être. T'as un peu con d'avoir appelé tes trois parties d'artfichien d'innastie, hein, quand même. Mais non, mais euh... Non, c'est la première, c'était partie test, je crois. Ah, non, 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 c'est celle de la semaine dernière, ça, c'est celle de tout à l'heure. Bon. On... On continuera la prochaine fois. Ça vous va ? Allez, ça marche. Ça marche, salut. On est très loin, je pense qu'on passe par le prochain. Je vous tiens le gros courant sur Discord. Mais si, après, près du temps, on est d'office dans le même truc. Ah, c'est avec les mêmes jeux que ça prend, ou ? Non, 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 mais tu peux prendre de nouveaux joueurs, mais si nous, on revient, ça nous redonne notre même budget, et ça nous remet dans la même faction. Cool, cool. Bah, écoutez, on continuera la prochaine fois, ça l'a, elle est sympa, cette partie. Bon, sur ce... Nous, de l'autre côté, demain soir, Stellaris, 21h, nuit, pour voir la suite des méduses qui vont conquérirer l'espace. Ce week-end, je ne suis pas là, donc je ne ferai rien. Je pense que jeudi, jeudi, je ne suis pas là, je suis dehors. Peut-être vendredi quelque chose, mais je ne pense pas. Donc, non, prochain rendez-vous mercredi, et soit lundi, soit mardi, je pense qu'on continuera cette partie. Je suis en courant sur le Discord, donc ceux parmi vous qui n'êtes pas... Attends, attends, technologie pour l'information Discord, bien sûr. Sur ce, bonne soirée, je vous dis à demain soir, et c'est tout, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada